bonsoir 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 à tous merci d'être là merci d'être là donc pour cet agenda du politique du labex tepsis transformation de l'état politisation des sociétés institutions du social co-initié aujourd'hui par par sabina loriga ici présente directrice d'études à le hess et coordinatrice du programme de recherche interdisciplinaire sur les usages publics du passé cette table ronde on se propose de dresser un premier bilan un premier bilan du centenaire 14 en exclusivité et à chaud en quelque sorte puisque d'un point de vue sémantique le centenaire 14 est bientôt fini dans quelques jours même si on sait bien sûr que le centenaire 14 signifie aussi le centenaire de la guerre et qui lui n'est sans doute pas terminé qu'est ce qu'on a vu qu'est ce que vous avez vu messieurs qu'est ce qu'on a entendu qu'est ce qu'on a ressenti de ce centenaire autre question parmi bien d'autres classique mais qui m'est cher quelle fut la place prise par l'état ou les états dans la configuration des commémorations quelle fut la place où le rôle des initiatives locales individuelles prises de façon plus ou moins autonome autonome de toute instance centrale d'ordonnancement d'ordonnancement pardon discours cérémonie exposition colloque ont-ils été suscités voire formaté par les institutions émanant de l'état ministère secrétariat rectorat mission ayant leur sein chargé de mission ont-ils en quelque sorte configuré les formes du centenaire ou à l'inverse une mobilisation commémorative venue d'en bas du terrain des individus des associations locales a-t-elle été captée par ces instances qui leur aient dès lors canalisé plutôt que créé en somme une question assez proche de celle posée toutes choses égales par ailleurs par les formes de mobilisation pour la guerre en 1914 qu'est ce qui revient à l'état qu'est ce qui revient aux individus organisés en corporations associations locales professionnelles religieuses etc comment s'articulent intention et motivation des institutions centrales et des acteurs sociaux alors de ce point de vue constate-t-on des différences essentielles ou des points communs signifiants dans la manière dont les nations européennes ont agencé les mémoires dans le cadre de ce centenaire a-t-on vu l'émergence d'une vision européenne de la commémoration ou au contraire son échec on voit tout de suite la multitude de questions que pose le déploiement public des mémoires dans le cadre du centenaire de la grande guerre je pourrais encore étendre cet inventaire un peu à l'après vert mais je ne vais pas plus loin d'abord parce que dans ce genre de table ronde celui qui parle le premier est souvent celui qui s'y connaît le moins et c'est tout à fait le cas aujourd'hui et qu'ensuite nous avons deux heures deux heures ce qui va être très court pour écouter quatre historiens de poids si j'ose dire tous quatre observateurs et en même temps acteurs de ce centenaire et qui ont accepté de participer à cette table ronde quatre historiens que j'aimerais remercier avec un peu d'insistance vraiment tant je sais que cette année et l'année dernière déjà ont été exigeantes pour ne pas dire plus si on devait faire la somme des heures que nos quatre invités ici présents ont consacré ces deux dernières années à ce centenaire dans le cadre d'interventions diverses de sollicitations de consultations de rapports de réunions d'écriture d'articles de livres de conférences de colloques de séminaires mission commission émission la somme serait à n'en pas douter à donner un véritable vertige donc vraiment et très sincèrement un grand merci à vous quatre que je vais présenter maintenant dans l'ordre dans lequel vous interviendrez si vous le voulez bien nous avons opté avec sabina pour la forme suivante vous parlerez d'un bloc si j'ose dire pas ensemble évidemment mais les uns après les autres sans débat intermédiaire ensuite il y aura un deuxième temps de discussion entre vous si vous le souhaitez si vous en avez l'envie ou le besoin de revenir sur les points de vos communications et puis ensuite un troisième temps que j'aimerais un peu un peu long de discussion et d'échange avec avec la salle honneur d'abord donc à celui qui a eu le temps de transport le plus long john horn qui vient de dublin où il enseigne comme professeur d'histoire contemporaine au trinity college il est également membre du comité directeur du centre international de recherche de l'historial de la grande guerre de perronne et membre comme nos trois autres invités d'ailleurs du conseil scientifique de la mission du centenaire il est l'auteur ou l'auteur ou le coauteur de nombreux ouvrages récemment publiés par exemple celui qu'il a dirigé chez talandier vers la guerre totale le tournant en 1914-1915 et plus récemment encore le vue du front représentait la guerre publiée en 2014 ceux qui connaissent un peu la grande guerre savent évidemment que john horn est aussi l'auteur avec alan kramer de 1914 les atrocités allemandes livre qui a bouleversé l'historiographie européenne de la première guerre mondiale classé d'ailleurs par le numéro spécial des collections de l'histoire consacrée au centenaire parmi les dix livres qui ont changé l'histoire de la grande guerre publié une première fois en français en 2005 puis une seconde fois en poche en 2011 nous lui avons demandé de nous présenter son point de vue son ressenti du centenaire d'un point de vue des mondes britanniques ou irlandais si possible à ma gauche arndt weinrich également membre du comité directeur du centre international de recherche de l'historial de perron chargé de recherche au département d'histoire contemporaine de l'institut historique allemand petite parenthèse d'ailleurs merci arndt parce qu'on te doit à l'accueil ici de l'agenda dans ces murs et merci aussi au directeur de l'iha thomas meissen arndt weinrich est l'auteur d'une thèse sur l'instrumentalisation de la première guerre mondiale dans les jeunesses hitlériennes publié sous forme remaniée en 2013 et en allemand ce qui explique que je vous donne pas son titre et cette année en 2014 il est coauteur avec benjamin gilles de 1914-1918 une guerre des images france allemagne arndt weinrich a donné beaucoup en france ces deux dernières années pour faire de ce centenaire un rendez-vous scientifique et culturel de premier ordre en mettant relations centres de recherche instituts associations centres de documentation universités laboratoires il a coorganisé un très grand nombre de tables rondes de colloques d'universités d'été et n'est pas pour rien dans l'animation et la mise en commun d'une réflexion européenne de tentative on verra ça tout à l'heure d'une réflexion européenne autour de l'événement centenaire nous lui avons demandé de donner son point de vue sur le centenaire vu d'allemagne si possible nicolas hoffenstadt est maître de conférences à l'université de paris 1 membre du collectif de recherche internationale et de débats sur la guerre de 14-18 le creed depuis plus de 15 ans maintenant la mémoire représente un de ses actes de ses axes principaux sinon d'ailleurs l'axe principal de ses recherches sur la grande guerre le titre de son premier livre sur la question des fusillés publié en 1999 puis en seconde édition en 2009 est intitulé les fusillés de la grande guerre et la mémoire collective 1914-1999 pour la première édition 1914-2009 pour la seconde édition en 2010 il publie 14-18 aujourd'hui la grande guerre dans la france contemporaine et en 2013 avec andré loez la grande guerre carnet du centenaire il anime plusieurs séminaires sur la question même de l'anniversaire et de ses enjeux et coordonne l'observatoire du centenaire créé en partenariat entre la mission et l'université de paris 1 c'est donc en quelque sorte presque en ethnographe participant qu'il pourra s'il le souhaite nous donner sa lecture du centenaire plus particulièrement dans le cas de la France et nous lui avons demandé s'il le veut bien d'aborder la question d'un centenaire vu d'en bas enfin Stéphane Audouin-Rouzeau directeur d'études à l'EHESS co-directeur du centre international de recherche de l'historial de Perron son travail et son oeuvre comptent pour beaucoup dans le renouveau historiographique et l'incroyable regain d'intérêt pour la grande guerre dans le champ universitaire en France et en Europe à partir du milieu des années 1990 il est l'auteur de nombreux ouvrages d'une vaste histoire culturelle de la grande guerre et a ouvert véritablement plusieurs chantiers notamment sur l'enfance en guerre avec la guerre des enfants 14-18 paru en 93 sur les violences faites aux civils et notamment aux femmes avec l'enfant de l'ennemi viol avortement infanticide 14-18 paru en 95 ou sur le deuil avec entre autres ces cinq deuils de guerre publiés chez Noesis en 2001 spécialiste d'une anthropologie historique de la guerre et de ses violences il est revenu très récemment sur la guerre de 14 vu de sa propre histoire familiale avec un ouvrage « Quelle histoire ? Un récit de filiation » publié l'année dernière et il est enfin avec Annette Becker, l'auteur de 14-18 « Retrouver la guerre » publié en 2000 chez Gallimard un autre des dix livres, dix grands livres qui ont changé l'histoire de la première guerre mondiale du côté de l'histoire en tout cas du point de vue de l'histoire à côté du livre de John Horne et d'Alan Kramer nous lui avons demandé un second point en quelque sorte sur le centenaire français mais davantage un centenaire vu d'en haut voilà donc sans plus attendre je passe la parole au professeur John Horne qui ouvre le banc merci Emmanuel autour d'un quart d'heure ce serait parfait autour de 15 minutes tu m'arrêtes si je prolonge au-delà de cela merci au TEPCIS pour l'invitation merci à l'Institut historique allemand pour son accueil dans cette dans cette chambre dans cette salle qui est toujours aussi agréable et donc je vais essayer de vous présenter rapidement mes impressions du déroulement de ce centenaire de la grande guerre dans le comment intituler cela le monde les mondes anglophones c'est parce que c'est vraiment dans une pluralité j'insiste un peu là-dessus mais en préface je dirais pour reprendre ce que tu viens de dire sur la manière dans laquelle depuis 25 ans l'intérêt pour la grande guerre est revenu dans le monde universitaire et c'est vrai pour la France bien sûr mais c'est vrai dans une certaine mesure pour l'Allemagne c'est certainement vrai pour le monde universitaire britannique, irlandaise, nord-américaine et je dirais que d'une certaine manière pour moi ce centenaire a remis en relief le 75e anniversaire que personne n'a remarqué à l'époque nous avions autre chose avec laquelle nous occupions nous préoccupions en 1989 le bicentenaire de la révolution française pour ce qui est de l'histoire la chute du mur la fin du communisme et tout ça et pourtant il me semble et on pourrait peut-être y revenir dans le débat dans la discussion que ce tournant ce changement de régime d'historicité ce changement de notre insertion dans le temps historique a eu rétrospectivement une importance considérable pour ce qui est la grande guerre a mis la grande guerre dans un contexte européen transnational ça a très nettement marqué ce regain d'intérêt universitaire pour la grande guerre c'est une jeune génération de chercheurs qui a pratiqué la recherche historique sur le plan au niveau transnational même si on travaille sur un cas national c'était toujours avec une conceptualisation une historiographie internationale à l'esprit qu'on l'a fait et pourtant quand je vois le centenaire le centenaire c'est surtout le cadre national qui a prédominé et c'est une sorte de paradoxe mais qui s'explique très bien c'est à dire que la grande guerre était un phénomène par sa nature un phénomène global international transnational mais qui a fait qui a cristallisé ou confirmé l'emprise de l'état-nation en Europe comme la forme d'organisation politique prédominante comme la forme d'identité politique dominante et avec un certain délai ça a été la même chose après la deuxième guerre mondiale pour le monde ex-colonial avec la décolonisation donc nous avons ce paradoxe qu'une guerre qui était vraiment une guerre internationale a été remémorée commémorée encadrée en quelque sorte de manière commémorative et mémorielle par les cadres de l'état-nation et ça prédomine de nos jours au moment du centenaire et pourtant pour ce qui est le regard historique le regard historien sur la grande guerre c'est en quelque sorte le cadre national qui a été questionné qui a même explosé depuis 25 ans et donc pour moi il y a une vraie tension de ce point de vue là je vais y revenir très rapidement à la fin pour dire et alors où est l'Europe et c'était la question que tu as posée Emmanuel où est l'Europe donc pour ce qui est ce continent du mois dans ce centenaire mais pour revenir rapidement sur les mondes anglophones anglophones au pluriel c'est vraiment c'est une diversité de commémorations en cette année du centenaire un peu partout évidemment il y a eu des instances officielles l'État qui a dû jouer un rôle important mais ce que je constate c'est l'importance l'implication de la mémoire familiale la découverte ou la redécouverte de l'implication des familles dans la guerre donc c'est en quelque sorte si c'était la fin d'un processus qui a commencé avec l'individualisation de la mort de masse qui est un phénomène de la guerre même on a voulu individualiser cette mémoire à travers les monuments aux morts à travers l'inscription des noms et donc par un long cheminement c'est maintenant je vois ça en Grande-Bretagne en Irlande en Australie ce sont les familles c'est surtout ce sont les familles les individus qui sont fascinés par la génération des grands-parents des arrière-grands-parents qui ont qui ont pris part à cette guerre cette guerre qui a tellement et je vais en évoquer le cas de l'Irlande parce que c'est un cas particulièrement intéressant de ce point de vue là donc les familles qui ont été tellement influencées frappées par cette guerre c'est aussi la mémoire du soldat on cherche le soldat on cherche le le parent le grand-parent le grand-oncle qui a été soldat combattant dans la guerre dans la guerre un peu les femmes mais il y a des pans entiers de l'expérience de la guerre qui sont laissés sur les marges c'est comme si c'est ce lien entre la mémoire familiale et la figure du soldat du combattant dans la grande guerre qui est l'élément le lien affectif émotionnel des personnes actuellement par rapport à cette mémoire historique bien sûr il y a eu il y a le sphère civique l'activité donc des musées des émissions à la télévision tout ça était très riche ça a varié selon les selon les pays mais très riche et de 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 anglophones si nous commençons avec la grande Bretagne à la grande surprise parce qu'on croyait que le souvenir la mémoire de la grande guerre était plutôt consensuel en Grande Bretagne c'était les 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 britanniques ou plutôt et c'est une distinction importante plutôt les anglais qui se sont disputés sur le sur le sens de la guerre avec nettement une et encore une fois par le biais de l'intérêt du souvenir familial mais cette idée de la grande guerre comme la pitié de la guerre la tragédie de la guerre c'est la poésie de Wilfred Owen d'ailleurs en Angleterre en Grande Bretagne les jeunes apprennent la Grande Guerre à travers le curriculum de littérature anglaise beaucoup plus que par l'histoire donc c'est la poésie de Wilfred Owen le roman de Robert Graves toute cette littérature du désenchantement de la fin des années 20 qui est devenue depuis les années 60 porteur la mémoire de la guerre au niveau populaire en revanche il y a eu cette tendance de la part du gouvernement conservateur de dire que c'était une bonne guerre la guerre juste et c'était la réaction de Michael Gove le ministre de l'éducation en Grande Bretagne qui a tenu ce propos là et juste derrière lui il y a toute cette école de l'histoire militaire britannique pour qui la grande thèse c'est l'armée britannique qui est avec la courbe d'apprentissage qui a appris à se battre à mener cette guerre et qui en fin de compte c'était l'armée britannique qui a vaincu en 18 donc juste derrière les propos un peu crus de Michael Gove il y avait cette position beaucoup plus subtile beaucoup mieux documentée argumentée je n'adhère personnellement je n'adhère absolument pas à cette thèse mais qui était là et visiblement les historiens militaires britanniques se sont sentis frustrés depuis des années par la prédominance de cette vision de la guerre comme une tragédie the lions led by donkeys donc le soldat ordinaire qui a été sacrifié en quelque sorte donc il y a eu cette tension et c'est peut-être l'imperial war museum qui gère cette tension qui a entièrement renouvelé ces expositions qui d'ailleurs a été décrété par le gouvernement l'institution the lead institution donc l'institution qui devait mener donc dans la sphère civique dans la sphère publique donc les commémorations de la grande guerre voilà donc à notre grande surprise une sorte même un débat un peu rude peu anglais de ce point de vue là public autour du sens de la grande guerre mais anglais et je pense que je ne vais pas l'approfondir ici mais je dirais que je suis frappé en tant que quelqu'un qui est en partie britannique plus qu'anglais mais en partie mais qui habite l'Irlande il y a des choses bizarres qui sont en train de se produire en Angleterre par rapport à l'identité politique l'identité tout court il y a des choses les anglais sont en train de ou certains anglais sont en train de rechercher une identité et c'est normalement les anglais ne font pas ça ils ne sont pas obligés de faire cela ils ont la britannicité et donc je pense qu'en biais ça reflète en quelque sorte cette anxiété anglaise ou de certains anglais autour de leur propre identité et d'ailleurs dans un certain sens la preuve de cela c'est que cette controverse n'a pas du tout été une controverse écossaise ni galloise là la mémoire c'est beaucoup plus la pitié de la guerre dans le cas écossais aussi la fierté traditionnelle des régiments écossais donc beaucoup moins problématique d'un certain point de vue et donc le ténor de ce qu'on voit dans le National War Museum à Edinburgh par exemple c'est tout à fait différent de ces controverses que je viens d'évoquer à Londres en Irlande et bien sûr il y a deux mondes en Irlande c'est curieux justement avec le référendum récent en Écosse maintenant c'est fascinant de voir comment les réalités enfin quand la rhétorique politique se déplace et donc essayer de créer de nouvelles réalités maintenant le langage politically acceptable en Grande-Bretagne pour désigner le Royaume-Uni c'est les quatre nations donc l'Angleterre l'Écosse Pégal l'Irlande du Nord l'Irlande du Nord une nation il y a beaucoup d'Irlandais qui seraient très surpris d'apprendre que l'Irlande du Nord est une nation mais justement sur l'île de l'Irlande avec les 32 comtés il y a deux traditions par rapport à la Grande Guerre et deux traditions qui sont réparties sur les deux parties d'ailleurs de l'île de l'Irlande parce que dans l'Irlande du Nord il y a l'identité la culture politique dominante qui est bien sûr unioniste et pour les unionistes la bataille de la Somme en 1916 c'est le moment où les unionistes ont fait leur preuve donc la preuve qu'ils avaient le droit de rester au sein du Royaume-Uni donc de résister légalement la Home Rule pour l'Irlande ce qu'ils étaient prêts à faire par la rébellion en 1913 1914 donc de ce point de vue là la mémoire de la Grande Guerre dans les milieux unionistes de l'Irlande du Nord a toujours été beaucoup plus simple en fait ou bien en Angleterre ou dans le reste de l'Irlande dans les milieux nationalistes de l'Irlande du Nord et en République d'Irlande depuis au moins 50 ans la mémoire de la Grande Guerre jusqu'aux années 90 c'était une mémoire supprimée parce que évidemment les titres de la souveraineté nationale irlandaise relevaient du soulèvement de Pâques 1916 donc c'était un soulèvement contre le gouvernement britannique et contre l'effort de guerre britannique et je dirais tout simplement que depuis l'accord de Belfast de 1998 donc un processus de paix nous vivons un processus de paix en Irlande qui a eu ses effets sur la république de l'Irlande et ça a permis de redécouvrir l'implication de l'Irlande catholique et nationaliste dans la Grande Guerre c'était la plus grande implication de l'histoire irlandaise militairement et donc cet intérêt des familles etc. que je viens d'évoquer ça c'est absolument clair en Irlande pour ne citer quelque chose que j'ai vu personnellement dans le cadre des grandes collectes de European nous avons organisé donc un grand collecte à Trinity College de Dublin en université il y avait un samedi 8000 personnes qui sont arrivées débarquées dans l'université portant leurs documents leurs objets leurs souvenirs familiaux donc c'est c'est vraiment c'est fascinant de vivre cela cette redécouverte ou découverte d'une mémoire d'une mémoire historique et évidemment il y a tout un enjeu politique là-dessus parce que c'est c'est la paix en l'Irlande du Nord c'est le rapport entre le Sud et le Nord et les rapports Est-Ouest qui sont très très soigneusement gérés par les instances officielles en vue et pour compléter je dirais tout simplement qu'en Australie c'est comme on s'y attendait c'est à dire là 1914 mais surtout c'est 2015 c'est Anzac Day de l'année prochaine le débarquement des troupes australo-néo-zélandaises à Gallipoli qui marque en quelque sorte la deuxième la deuxième création la naissance de la nation australienne et donc c'est un grand moment c'est en fait commémoré la fondation de la nation en Australie au Canada les choses sont bien plus mitigées et en partie à cause de la mémoire discordante du Québec au sein du Canada et donc les Canadiens me semble-t-il se sont beaucoup moins vus cette année dans le contexte de la commémoration et pour terminer je reviendrai très volontiers sur le cas de la Belgique dans lequel j'ai été un peu impliqué cette année mais plus tard dans la discussion mais je dirais pour moi la grande question c'est justement vu ces cadres nationaux qui dominent dans les mondes anglo-saxons mais ailleurs aussi vu la nature de la grande guerre et vu le tournant historiographique et même de régime d'historicité que je viens d'évoquer en 1989 donc le 75e anniversaire de la grande guerre où est l'Europe là-dedans quand j'étais à Bruxelles au mois de juillet j'ai vu sur le bâtiment de la commission il y avait une énorme bande roule en quelque sorte avec des coquelicots Europe 14-18 c'était indiqué mais le contenu le contenu à part Europeana et Europeana c'est une grande collecte comme on faisait à l'époque avec la création de la bibliothèque musée de la guerre en France où le franck le recueil franck en Allemagne qui est devenu le Weltkrieg mais avec un collecte on bâtit des choses des expositions de la recherche etc et je dirais tout simplement pour le laisser là que pour moi l'Europe a été la grande absente de cette année centenaire merci beaucoup merci beaucoup merci John je retiens trois trois axes et une question la dissonance en quelque sorte entre une historiographie transnationale qui s'est développée depuis le début des années 90 avec vous notamment et d'autres en Europe en effet de manière presque mais qui a mis du temps à se transnationaliser si j'ose dire mais qui en effet est visiblement une commémoration nationale je retiens des valeurs qui sont nationales mémoire familiale la recherche du soldat qui sont finalement pas si éloignées d'une certaine valeur de 1914 et je retiens des débats en Angleterre sur le sens de la grande guerre alors qu'on les attendait plutôt en France et je retiens la question où est l'Europe Arndt où est l'Europe je ne sais pas si elle est en Allemagne mais merci en tous les cas aux organisateurs de m'avoir invité de me laisser parler au milieu de tous ces grands noms de l'histographie française et internationale sur la première guerre mondiale merci aussi à Emmanuel d'avoir évidemment essayé de camoufler par ses propos introductifs le fait que je ne suis peut-être pas tout à fait légitime de parler ici mais bon vous avez compris qu'il a voulu être gentil avec moi donc ce centenaire parler de ce centenaire allemand en un quart d'heure est effectivement un exercice extrêmement difficile il est difficile parce que ce centenaire allemand il est compliqué il est très difficile à cerner dans ses ressorts dans ses dynamiques et aussi dans ce qu'il nous apprend sur l'Allemagne sur les Allemands d'aujourd'hui donc pour structurer mon propos j'ai trouvé en quelque sorte six thèses excusez-moi six constats si vous voulez qui à mon avis permettent de plonger un peu dans ce centenaire allemand première hypothèse le centenaire a eu lieu il y a eu un centenaire allemand donc c'est bien le constat le plus important et qui est loin d'être anodin qu'est-ce que j'entends par là alors qu'on avait quand même longtemps et moi aussi je fais partie de ceux qui l'ont de ceux ont si vous voulez répéter que l'Allemagne ne s'intéressait pas à la première guerre mondiale qu'elle faisait pas partie du récit national du fait justement de la centralité de la Shoah et de la seconde guerre mondiale on a pu assister en cette année 2014 à une mobilisation importante de tous les secteurs de tous les acteurs culturels si vous voulez donc là il y a clairement un seuil critique qui a été franchi qui a été dépassé quantitativement on est quand même resté loin en termes d'expo de projet de colloque etc on est resté loin par exemple du cas français mais il y a quand même un phénomène d'ampleur qui est particulièrement net dans le fait justement que le centenaire donc la centenaire de la première guerre mondiale a très largement éclipsé et ça pour moi c'est vraiment un fait inouï le 75ème du début de la seconde guerre mondiale donc ça pour vous faire comprendre le 75ème anniversaire pour les Allemands c'est un anniversaire extrêmement important c'est plus important que le 70ème par exemple et donc là il y a un effet d'éclipse assez marqué que je n'aurais pas cru possible je vais vous le dire honnêtement il y a encore très peu de temps donc décidément l'histoire a plus d'imagination que l'historien deuxième hypothèse le centenaire allemand est un centenaire par en bas et cela presque de manière exclusive porté par les acteurs culturels au sens large et assez déconnecté en fait de toute politique culturelle politique de mémoire officielle donc là je parle évidemment sous le contrôle de David Zivi de la mission du centenaire mais il suffit effectivement l'accueil extrêmement réservé extrêmement hésitant donné par l'Allemagne officielle à toutes les initiatives françaises qui visaient comme on peut bien le lire dans le rapport à faire de ce centenaire un temps fort franco-allemand pour finalement s'en convaincre donc là on sait qu'il y a eu ce temps fort franco-allemand sur le Hartmannsweilerkopf en août 2014 mais il a quand même fallu un vrai travail de sensibilisation il a vraiment fallu chercher les Allemands pour les faire participer et d'ailleurs il n'est pas anodin que ça a été Gauck donc le Bundespräsident et pas Merkel par exemple dont la présence évidemment aurait donné un poids politique bien plus important à l'événement donc Merkel en revanche elle a bien tenu à être présente au 70ème enfin en commémoration du 70ème du débarquement en Normandie et de très très loin juste pour donner un autre exemple l'événement la commémoration la plus importante en Allemagne en termes d'investissement du gouvernement a été le 25ème de la chute du mur en novembre 2014 bref il y a eu un certain nombre de commémorations qui avaient en quelque sorte un caractère officiel notamment au Bundestag ou aussi dans les parlements des Länder mais grosso modo on peut dire que l'état allemand était complètement absent de ce centenaire donc là jusque là ça va assez bien mais c'est là que les choses vont se compliquer puisque c'est le troisième constat la troisième hypothèse il n'y a pas un centenaire allemand mais deux centenaires deux centenaires qui se superposent et qui sont en fait liés par un effet de capillarité mais qui convient tout de même de séparer analytiquement si on veut comprendre les spécificités des enjeux mémoriels allemands il y a d'une part et ça je vais l'appeler le centenaire 1 le centenaire du début de la guerre et de la question des origines de la guerre question de la responsabilité question de la culpabilité et d'autre part le centenaire de la guerre elle-même avec ses quatre ans de violence de privation et de souffrance que je vais appeler ne serait-ce qu'à titre expérimental le centenaire 2 à première vue évidemment cette distinction est artificielle et peut-être contre-intuitive comment peut-on séparer ces deux questions pourtant liées mais il faut comprendre que dans le contexte mémoriel allemand parler des origines de la guerre et parler de tout sauf de la guerre tellement cette question pose la question de la culpabilité dans l'histoire allemande du XXe siècle en général et de la place aussi à donner au IIIe Reich de manière plus précise donc il faut à mon avis dissocier ces deux phénomènes quatrième hypothèse l'importance de ce centenaire 1 donc de ce débat autour de la question de la responsabilité pendant cette année 14 en Allemagne montre on ne peut plus clairement à quel point la première guerre mondiale reste dans l'ombre du IIIe Reich donc là on ne peut effectivement qu'être frappé par cette véritable obsession allemande pour les origines de la guerre qui sans doute constitue une véritable singularité à l'échelle européenne il y a peut-être la Serbie pour laquelle cette question aussi a quasiment éclipsé toutes les autres questions mais en Allemagne c'est évidemment le cas donc c'est effectivement le seul la seule question qui a été abondamment traitée dans les médias et qui a pu susciter des débats et là quand on regarde ces débats il a été frappant de constater qu'il ne s'agissait justement pas d'un échange de points de vue sur enfin pas toujours on va dire il y a aussi eu des échanges de vue de manière entre historiens mais c'était plus un débat effectivement en quelque sorte de politique mémorielle dans la mesure où on s'est toujours posé la question qu'est-ce que ça veut dire pour la culture politique allemande si on remet en cause la question de la culpabilité allemande donc là il y a évidemment toutes sortes de une contamination extrêmement forte par la seconde guerre mondiale quoi qu'il en soit c'est pas un fruit du hasard aussi effectivement que le seul et unique best-seller dans la conjoncture actuelle qui était les 100 nambules de Christopher Clark a été justement lié à cette question donc là c'est un vrai un vrai best-seller qui s'est vendu à quelques 400 000 exemplaires actuellement on est à la 15e ou à la 16e édition en ce moment donc là ce qui ce qui est évidemment important il n'est pas anodin non plus qu'il s'agit là d'un livre qui dédouane qui exonère en grande partie l'Allemagne d'avoir d'avoir causé la guerre donc évidemment ce qui laisse qui permet de poser la question qu'est-ce que cela nous apprend sur l'Allemagne d'aujourd'hui ce qui m'amène directement à la cinquième hypothèse le véritable plébiscite du livre de Christopher Clark peut être lu comme l'indice comme l'indicateur de ce qu'on appelle en Allemagne la normalisie donc ce ce changement du rapport qu'entretiennent les Allemands vis-à-vis de leur passé qui ne serait donc plus plutôt dans une moindre mesure perçu à travers le prisme du Troisième Reich ou de la Shoah et donc là à ce titre il y a eu un sondage représentatif en janvier 2014 qui justement a posé cette question aux Allemands qui a été responsable de la Première Guerre mondiale et 60% des interrogés ont répondu personne seulement 19 citant l'Allemagne donc là on voit de manière quand même très très nette que Clark a tout à fait été en phase avec la majorité des Allemands donc voilà c'est un livre donc le succès s'inscrit évidemment incontestablement dans le contexte d'une Allemagne décomplexée affranchie en quelque sorte du fardeau de la culpabilité comme leitmotiv de son histoire nationale au 19ème et au 20ème siècle et ça ça crée une sorte de folie oui j'irais même jusque là collective autour de la personne de Christopher Clark et là je ne voulais pas en parler mais je vais être obligé de faire un petit aparté parce que je suis encore sous le choc j'ai vu hier soir que Clark c'est vraiment un rebondissement spectaculaire de cet engouement autour de la personne de Clark Christopher Clark a eu en Allemagne maintenant une espèce de de show à la télévision qui s'appelle Deutschland Saga la saga allemande si vous voulez où il où il c'est la deuxième chaîne donc c'est vraiment diffusé c'est une grande diffusion où il parcourt dans une petite coccinelle rouge décapotable l'Allemagne et explique aux Allemands leur histoire et aussi pourquoi il aime ce pays c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment passionnant si pour historiciser en quelque sorte ce phénomène moi ça me fait penser à un autre au dernier historien étranger qui a suscité un soulèvement enfin un engouement à peu près comparable en Allemagne c'était il y a 20 ans c'était Daniel Goldhagen avec un livre que vous connaissez peut-être les bourreaux volontaires qui a été un livre qui a été acclamé qui a été plébiscité mais qui évidemment avait un message extrêmement critique vis-à-vis de l'Allemagne en disant grosso modo voilà un antisémitisme inscrit dans la culture allemande depuis le 19ème siècle qui a fait que cette politique de l'extermination a pu se mettre en place donc là je crois qu'en mettant l'un à côté de l'autre ces deux phénomènes je crois qu'il y a un phénomène il y a toute une distance sur laquelle on peut effectivement s'interroger il est tout de même important de comprendre que ce centenaire 1 ne fait pas qu'écraser en quelque sorte le centenaire 2 qui est donc le centenaire qu'on commémore en France celui des soldats et des civils qui font face à la guerre mais qui donnent en quelque sorte la condition nécessaire pour qu'il puisse y avoir en Allemagne ce centenaire 2 sixième hypothèse et là je finis là-dessus en filigrane du débat sur la responsabilité l'Allemagne redécouvre la grande guerre donc là vous aurez compris là où en quelque sorte le centenaire 1 s'arrête donc au moment où l'Europe bascule dans la guerre le centenaire 2 prend le relais et là on a vraiment l'impression que le révisionnisme de Clark qui à vrai dire pas juste un révisionnisme de Clark mais un courant révisionniste qui est vieux d'une vingtaine d'une vingtaine années que ce révisionnisme qui marque donc le centenaire 1 a contribué à libérer la parole allemande sur la guerre moi j'ai été extrêmement frappé de constater par exemple que quand on compare un petit peu les différentes expositions qu'il y a eu en France et en Allemagne ne serait-ce qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les sujets traités donc là on est vraiment proche et aussi on est proche dans l'approche locale dans l'approche d'histoire locale et c'est effectivement à mon avis souvent à travers l'histoire locale qu'on se réapproprie aussi l'histoire nationale donc il y a sans doute là un sujet extrêmement important à creuser le même constat vaut en quelque sorte pour la mémoire familiale qui est aussi en Allemagne en ce moment le vecteur en quelque sorte de cette redécouverte de la première guerre mondiale certes le centenaire allemand reste en quelque sorte plus motivé par la volonté de comprendre que par celle de commémorer et justement le lien identitaire sur lequel tu as insisté sur lequel évidemment vont insister nos intervenants français donc le lien affectif qui relie les Allemands d'aujourd'hui aux Allemands de l'époque reste nettement moins faible ou trouve quasiment pas d'équivalent et le il me paraît aussi certain que jamais la grande guerre ne deviendra en Allemagne une pratique sociale comme on peut le voir en France mais le fait que les Allemands s'intéressent et ne s'intéresseront sans doute jamais de la même façon à cette guerre que les Britanniques ou les Français ne doivent pas conclure enfin ne doivent pas conduire à passer à côté de l'essentiel qui est à mon avis que la première guerre mondiale semble retrouver une place plus importante dans la mémoire collective allemande feu de paille centenaire ou mouvement de fond réponse à cette question dans dix ans voilà je crois que je vais m'arrêter là j'aurai deux trois idées aussi notamment sur le côté européen de ce centenaire allemand et là je suis pour la discussion plus optimiste que toi mais je garderai ça pour la discussion merci on poursuit d'un seul bloc comme on se tient au cahier des charges merci beaucoup Arndt pour cet exposé je retiens l'effet de surprise quand même cet effet de surprise que tu énonces dans un surgissement de la mémoire peut-être une forme d'embouteillage mémoriel avec le 25e anniversaire de la chute du mur le 15e de la seconde guerre etc Christopher Clarke quand même évidemment une vraie pour tout le monde je crois une vraie surprise saluée en France je crois d'un point de vue scientifique et savant enfin vraiment bien reçu 400 000 ouvrages je ne sais pas depuis quand on n'a pas vendu un livre d'histoire savant à 400 000 exemplaires il faudrait remonter loin c'est le roi la durée je pense c'est encore je ne sais même pas enfin bref et puis effectivement cette opposition entre Clarke et Goldhagen je ne m'étais jamais dit qu'en effet c'est presque deux figures inverses donc j'imagine que Nicolas Offenstadt il voit il connaissait déjà des différences et des similitudes je lui donne donc la parole maintenant pour son point de vue de l'extérieur et de l'intérieur en même temps d'un centenaire français vu d'en bas s'il le souhaite merci beaucoup évidemment aux organisateurs pour l'invitation évidemment c'est forcément quelques paroles modestes puisqu'on est dans une histoire plus qu'immédiate on est encore dedans à la fois comme acteur et en point de vue temporel j'aurais déjà peut-être quelques éléments de discussion à lancer avec Arte mais nous garderons ça pour la seconde partie alors je voudrais juste développer trois points rapidement d'abord essayer peut-être de rappeler à l'auditoire car après tout le monde n'est pas aussi impli que nous peut-être une pesée quantitative de ce centenaire je ne vais évidemment pas je ne suis pas capable de la faire mais de vous donner quelques éléments chiffrés quand même à partir de trois exemples ensuite je poserai une hypothèse qui est un peu inverse de l'hypothèse allemande sur l'historicité de ce centenaire et peut-être pour quelques remarques conclusives sur le rôle des historiens enfin comme acteurs évidemment puisqu'on n'est pas aucun en tous les cas à cette table n'est évidemment en dehors de ce dont on est en train de parler comme peut-être sur d'autres types de sujets ou d'autres moments d'ailleurs même de la grande guerre donc si vous voulez bien juste quelques remarques quantitatives pour mesurer évidemment un engouement attendu pour le centenaire mais qui est quand même colossal et il va nous falloir des décennies pour éponger du point de vue ethnographique et sociologique ce qui s'est passé et ce qui va se passer autrement dit ce que je dis c'est des paroles bien faibles par rapport à mon avis aux thèses d'anthropologie et de sociologie qu'il faudra consacrer à l'histoire de 14-18 comme une pratique sociale alors je vais vous donner quelques exemples concrets pour ceux qui ne sont pas les habitués de 14-18 la mission du centenaire a labellisé plus de 2000 projets labellisé ça veut dire que ça sous-entend qu'il y en a beaucoup plus c'est inchiffrable évidemment mais labellisé ça veut dire qu'évidemment c'est des gens d'abord qui construisent leurs projets comme étant labellisables donc qui considèrent qu'ils peuvent avoir une relation à l'état qui demandent ce label qui le reçoivent donc c'est évidemment des milliers d'autres projets qui sont dans toute la France donc du point de vue quantitatif c'est colossal et j'ai pris trois petits exemples j'aurais pu en prendre d'autres mais deux villes qui sont assez ordinaires enfin chacune a évidemment sa spécificité mais pour vous montrer ce que ça veut dire que le centenaire concrètement dans trois endroits j'ai pris trois endroits différents un peu au hasard un peu en réfléchissant Châteauroux Aubonne et Épernay pourquoi Châteauroux donc une ville de la France du centre dans une région qui a été beaucoup une région évidemment économiquement importante une région d'industrie d'armement une région de travail industriel important pendant la guerre de 1914 mais pas évidemment un centre industriel important Aubonne donc le Val d'Oise la grande banlieue parisienne et Épernay une ville qui a l'avantage d'être à la fois très touchée par la guerre une ville de l'arrière-front mais même pas centrale dans la mémoire du conflit et donc je vais vous donner les chiffres du centenaire 14 concrètement pour ces trois villes donc Châteauroux c'est des villes qui en termes d'habitants sont un peu comparables des villes moyennes sans envergure particulière bon Épernay vous le savez il y a le champagne donc c'est quand même économiquement pas la même chose donc Châteauroux 45 000 habitants préfecture Aubonne 25 000 et Épernay 24 000 alors voilà maintenant ce que les villes donnent comme activité 14-dite juste pour l'année 2014 donc je vous les donne pour que vous puissiez mesurer c'est juste pour ces trois petites villes si l'on peut Châteauroux 4 expositions 2 spectacles un concert 2 conférences un concours de dessin une série de projections un colloque sur l'Indre et la première guerre mondiale et une publication locale juste pour 2014 Châteauroux Aubonne donc 25 000 habitants en Val-d'Oise 2 conférences un café historique 3 expositions une projection maintenant Épernay plus touché évidemment par la guerre puisque Épernay évidemment a connu la guerre ville de l'arrière-front etc 4 expositions une lecture de contes un spectacle musical un spectacle de théâtre et 7 conférences pour l'année 2014 vous avez vu le temps déjà qu'il me faut juste pour énumérer Aubonne Châteauroux et Épernay donc imaginez ce que ça donne à l'échelle de la France entière comme nombre d'activités 14 et 18 sachant encore que je n'ai pris que les brochures officielles de ces 3 villes et que donc évidemment il y a des projets pédagogiques et des projets scolaires dans toutes ces villes et il y a aussi des initiatives individuelles donc on est évidemment dans un phénomène massif et colossal qui nous faudra des décennies encore une fois pour analyser du point de vue de ce qu'il dit sur le passé et je vais y revenir donc je crois à cet arrière-plan fondamental quantitatif d'abord qu'il va y avoir en tête quand on parle du centenaire par en bas imaginez ce que chaque chose qu'est-ce que ça veut dire d'investissement vous savez ce que c'est d'organiser une conférence donc ça veut dire des gens qui organisent ça veut dire des lieux etc donc imaginons cette mobilisation sociale 14 et 18 à travers ces 3 exemples c'est le premier élément je crois fondamental à avoir en tête et je ne sais pas d'ailleurs comment il faut l'étudier comment il faudra en épuiser le sens j'ai quand même quelques hypothèses pour quand même donner des axes de réflexion la première hypothèse et c'est sans doute là où il y a un contraste très fort avec le cas allemand c'est qu'à mon avis il n'y a aucune rupture dans ce que je viens de vous décrire si ce n'est une rupture quantitative c'est-à-dire que je ne vois aucune rupture d'historicité aucune rupture dans la manière dont ces différentes activités sont mises en scène je pense que la véritable rupture elle date des années 1990 on l'a déjà évoqué globalement en tous les cas c'est la décennie pivot et c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu une mémoire de 14-18 qui est devenue véritablement une pratique sociale de masse une pratique culturelle de masse et là aussi pour être quantitatif je ne vous en donnerai pas dans le temps court qui nous est donné tous les éléments mais j'ai on peut dire quatre critères principaux sur lesquels on a des éléments quantitatifs pour vous dire qu'on voit bien une augmentation très nette de 14-18 comme une pratique culturelle et sociale telle que je vous l'ai décrite à travers les activités des C3V dans les années 90 on le voit au nombre de romans qui sont publiés il y a une rupture considérable dans les années 90 de romans faits par des générations évidemment de gens qui n'ont pas connu la guerre et qui sont totalement extérieurs à son histoire sauf du point de vue généalogique on le voit de la même chose dans la production de la littérature de jeunesse certains calculs ont été faits par moi d'autres par des collègues on le voit dernier aspect du point de vue culturel par la production documentaire de films de fiction documentaire il y a un livre qui vient de sortir à cet égard et quatrième critère quantitatif qui est la fondation des associations du patrimoine et de mémoire 14-18 or très clairement toutes les courbes sont convergentes dans les années 90 et toutes vont dans le même sens avec évidemment des décalages par exemple la fiction documentaire c'est un peu plus tardif ça décolle plutôt à la fin de la décennie donc je crois qu'en réalité cette masse quantitative que je viens de vous décrire n'est en rien une rupture avec ce qui s'est passé depuis 20 ou 30 ans et qu'on a tous plus ou moins observé je ne vois pas non plus et c'est ce qui renforce mon hypothèse d'une continuité en réalité mémorielle sans rupture d'historicité c'est que je n'ai pas vu émerger non plus en France de nouvelles formes ou de nouvelles pratiques commémoratives et non plus y compris à l'échelle de ce centenaire d'en bas qu'il m'est donné de traiter autrement dit je dirais que la vivacité du souvenir que je vous ai décrite pour ce centenaire d'en bas émerge donc bien avant le centenaire qui n'est qu'un finalement une forme de caisse de résonance ou en tous les cas un démultiplicateur par l'argent qui est mis en jeu par la visibilité qui est promis et produite et donc en ce sens je pense que les explications qu'on a données plusieurs évidemment ici avoir déjà réfléchi sur ces questions sont toujours valables pour le centenaire je ne vois pas non plus de rupture explicative pour cet engouement c'est toujours les mêmes celles qui relèvent à la fois du rapport aujourd'hui contemporain de la France à l'histoire qui a été étudié par Arthog et d'autres ces régimes d'historicité contemporain et d'un rapport spécifique à la grande guerre sur lequel on pourra revenir qui est évidemment l'iconisation du poilu et aussi évidemment une demande de sens extraordinairement forte à la grande guerre une demande de sens qui est évidemment très mythifiée très construite par exemple l'un des éléments qui est le plus frappant dans un certain nombre d'enquêtes orales qui ont été faites que j'ai faites moi mais qui ont été faites aussi en Argonne par une collègue anthropologue c'est par exemple qu'on alloue à la grande guerre le sens d'être une forme de guerre honnête une guerre qu'on peut investir c'est des mots qu'on voit arriver chez les gens c'est une guerre propre une guerre honnête qui paradoxalement vont vous décrire ensuite les horreurs des tranchées mais qu'une guerre qu'on peut investir parce qu'elle n'est pas la sale guerre qui est la seconde guerre mondiale avec les horreurs qui vont avec c'est des mots qu'on entend chez les acteurs tous ces producteurs de mémoire donc il y a un sens qui a été alloué depuis 20 ou 30 ans à cette guerre comme une guerre digne d'être investie qu'on va retrouver à l'échelle massive du centenaire donc une explication propre aux besoins d'histoire et propre aussi à 14-18 donc c'est l'hypothèse que j'aimerais défendre c'est qu'il ne se passe rien d'une certaine manière du point de vue mémoriel et du régime d'historicité dans ce centenaire en France il se passe vous l'avez compris quantitativement énormément de choses mais du point de vue d'un historien de la mémoire je n'ai pas vu et je ne vois pas de rupture majeure si ce n'est cette source colossale quantitativement pour travailler sur les pratiques sociales des acteurs alors voilà pour ce qui est du centenaire d'en bas rapidement brossé juste deux minutes si je peux Emmanuel pour dire que évidemment les historiens ne sont pas absents et un de ce qui nous préoccupe tous je crois évidemment c'est de mesurer le rôle qu'on peut y jouer et la place qu'on peut y jouer moi j'ai essayé d'identifier quatre rôles qui s'entremêlent et qui sont assez ambigu et sur lesquels on a du mal sans doute encore à tirer toutes les conclusions là aussi c'est plus des propositions de discussion que des conclusions fermes à cette heure le premier rôle que nous avons tous joué en tous les cas à cette table c'est celui d'être une instance de légitimation de tout ce qui a été fait puisqu'on a tous participé à des comités de labellisation et ces comités de labellisation il faut bien voir que je dis instance de légitimation parce qu'on n'est pas dans un rôle uniquement savant il y a un rôle rituel parce qu'il est évident que la somme de projets qui nous est soumis le caractère parfois très populaire dans le bon sens du mot de ces projets empêche d'avoir un regard complètement savant et donc on a une forme de légitimation rituelle parce qu'évidemment vous n'allez pas juger d'une pièce de théâtre même si vous avez son scénario avec des critères savants autrement dit on a là un rôle d'instance de légitimation qui sort complètement d'une certaine manière de notre cadre tout en finalement s'appuyant sur lui une forme de ritualisation de la légitimation qu'on a tous pratiquée moi je l'ai étudié on est vraiment dans une forme de discours construit qui est assez fascinant mais qui a joué un rôle très important puisqu'il est assez fascinant de voir quand on est un praticien combien le label ou les labels puisqu'il y en a eu plusieurs y compris régionaux sont investis par les acteurs de manière extraordinairement forte symboliquement et donc là les historiens jouent un rôle très important et c'est assez passionnant pour nous parce que ça rejoint un mouvement qui est je crois assez général en France peut-être à l'étranger mais pas de la même manière c'est que globalement les historiens et les conseils scientifiques ont un rôle de légitimation croissant depuis les années 90 il y a un discours sur l'histoire qui passe par les historiens beaucoup plus l'historien de Perron de ce point de vue là avait été pionnier mais on voit que c'est un modèle qui s'est plutôt répandu on le voit un peu partout et donc cette idée de la légitimation par l'histoire est assez fascinante à voir pas tant sur le plan pratique que sur le plan symbolique donc ce rôle d'un sens de légitimation sur lequel il faudra retravailler y compris sur nos pratiques les plus ethnographiques qu'est-ce que ça veut dire que de valider un spectacle de danse sur 14-18 c'est des questions que je me suis posées c'est un rôle beaucoup plus classique celui du conseiller cette fois où on retrouve peut-être un peu plus facilement notre rôle habituel c'est-à-dire que face à un véritable projet 14-18 comme une exposition là on l'accompagne avec un savoir savant ce qui est en train de se jouer et là il faudra évidemment aussi discuter de la catégorie de l'expert et du conseiller c'est évidemment pour plus tard je crois que j'ai pas le temps de développer tout le monde connaît bien à la fois les problèmes et les facilités de ces catégories troisième rôle de l'historien c'est celui finalement d'un acteur du centenaire d'en bas aussi parce que ces deux rôles présupposaient une extériorité une extériorité extrêmement tendue extrêmement fragile je vous l'ai dit c'est pour ça que j'y crois qu'à moitié mais il y a aussi ce rôle d'acteur finalement j'imaginais en regardant les programmes je voyais quasiment tous nos noms ici à un moment donné donc je me disais finalement qu'est-ce qu'on fait quand on fait une conférence à Châteauroux ou à Épernay et je crois qu'en réalité on n'est pas du tout uniquement dans une posture de sachant et de savant mais on est finalement en train de pratiquer ce centenaire par en bas puisqu'évidemment ce qu'on attend de nous qui dit quelque chose de plus qui est aussi une forme d'acteur par en bas du centenaire donc là aussi on est toujours dans une forme de tension de fragilité entre ce que nous sommes et ce qu'on nous demande d'être et ce que nous voudrions être autrement dit des acteurs finalement en plein je crois malgré toute la construction de la distance qui fait partie à la fois de notre habitus et de notre volonté les choses sont à mon avis beaucoup plus subtiles beaucoup plus complexes et c'est aussi un sujet en soi de voir ce que c'est que ce rôle d'historien et puis le dernier qui est peut-être le plus amusant et qu'on a tous plus ou moins c'est évidemment comment ne pas être aussi ethnographe et Emmanuel le disait dans son introduction c'est que malgré tous ces rôles qui sont déjà tendus fragiles incertains avec des cheminements variés je crois qu'on est tous en train de produire une ethnographie du centenaire alors une ethnographie parfois implicite pour avoir discuté évidemment avec tous les historiens de 14-18 ici et ailleurs on sait très bien que beaucoup de notre travail s'est toujours nourri de ce rapport et de cette tension avec la société et là on a une forme de grossissement permanent donc une ethnographie implicite et puis certains vont pousser plus loin puisqu'on peut aussi expliciter cette ethnographie en travaillant sur la production même du centenaire pour nos cadres cognitifs et pour nos résultats donc je conclurai là aussi finalement sur une forme de tension et de fragilité du rôle de l'historien dans ce centenaire qui n'est pas épuisé par ce que j'ai dit ni par ce qu'on a vécu et je crois que ce sera intéressant là aussi tout autant que par cette pesée quantitative cette analyse des régimes d'historicité de réfléchir aussi finalement sur qu'avons-nous fait et je ne suis pas encore sûr d'avoir toutes les réponses ni même tous les départs de réponses Merci beaucoup Nicolas merci beaucoup évidemment il y aura beaucoup de choses pour la discussion enfin je ne sais pas à vous mais moi évidemment je garde l'attention exprès pour qu'ensuite on réagisse je retiens cette mobilisation incroyable que tu décris qu'on attendait peut-être mais qui est quand même en effet tes exemples sont tout à fait signifiants enfin je retiens que tu ne vois pas de rupture si j'ai bien compris dans la poursuite mémorielle ou dans la manière de traiter l'événement ce qui en soi pourrait être une surprise après déjà un effet de saturation qu'on aurait pu attendre au 90e anniversaire de constater que ça continue encore et puis ce truc du label dont je reviendrai aussi parce que sur le terrain on sent cette importance du label et c'est vrai ce label peut-être comme lien d'ailleurs entre l'individu et puis une sorte d'instance d'ordonnancement dont on ne sait pas très bien d'ailleurs si elle est recouverte de légitimité scientifique ou nationale ou étatique et peut-être les deux d'ailleurs et surtout quand les gens n'ont pas eu le label tu vois les petits conseillers tu vois quand le label n'est pas là il y a une sorte de bref on garde tout ça pour la discussion et on inverse maintenant le feuilletage social avec Stéphane Odoin-Rousseau qui nous présente un centenaire cette fois-ci vue d'en haut et juste avant excusez-moi Thomas Mason est arrivé et on le remercie de nouveau pour nous accueillir ici à l'IHA et je me retourne vers vous Stéphane pour un centenaire vue d'en haut si vous voulez bien merci Emmanuel donc le centenaire d'en haut c'est le titre que j'avais proposé pour ce propos liminaire par opposition au centenaire d'en bas donc que Nicolas Fenstrad vient de traiter effectivement un centenaire d'en bas il a tout à fait raison dans lequel nous avons également pratiqué en y participant et en l'observant c'était sans doute pour moi la meilleure partie du centenaire en tout cas du centenaire de cette année 2014 c'est une séparation centenaire d'en haut centenaire d'en bas je pense qu'on en sera d'accord qui est une séparation analytique car parler de centenaire d'en haut c'est évidemment commettre une simplification abusive qui conduit à dirimer trop brutalement les diverses manifestations du centenaire lui-même comment situer par exemple les expositions des grandes institutions publiques archives nationales BNF musée national des Invalides par exemple c'est le centenaire d'en haut ou d'en bas une question se pose que faire c'est plus compliqué encore avec l'anneau de la mémoire de Notre-Dame de Lorette dont je reparlais tout à l'heure à la fois on est une initiative régionale qui est partie après tout de l'idée d'un historien investi localement mais c'est évidemment un objet si je puis dire qui a été projeté dans le centenaire d'en haut dès lors que cet anneau de la mémoire a été inauguré par le président de la République le 11 novembre dernier et qu'en août cette inauguration a été retransmise sur la chaîne publique donc vous voyez il est difficile en fait de couper il me semble qu'à coup sûr on pourrait ranger dans le centenaire d'en haut par exemple les grandes émissions enfin les émissions de télévision de très grandes audiences et là le paysage est indiscutablement dominé par Apocalypse la première guerre mondiale d'Isabelle Clark et Daniel Costel donc qui est diffusé entre le 18 mars et le 1er avril 2014 et qui a réuni 6 millions à nos dix maths de 6 millions de personnes ce qui est évidemment considérable et bien entendu il faut ranger dans le centenaire d'en haut me semble-t-il les cérémonies nationales et internationales mises en oeuvre par le pouvoir d'état et qui se sont étalées entre le 7 novembre 2013 date du lancement officiel du centenaire par le président de la République jusqu'aux célébrations du 11 novembre 2014 dont nous venons en quelque sorte de sortir et là dès que l'on parle du centenaire d'en haut Nicolas traitait à l'instant les historiens comme instance de légitimation dans le centenaire d'en bas je partage tout à fait son idée mais en revanche les historiens sont plus difficilement instance de légitimation dès lors que se déploie le centenaire d'en haut on va y revenir et donc c'est plutôt dans cette dimension du pouvoir d'état que je voudrais je voudrais m'en tenir parce qu'on a très peu de temps et dans une tonalité donc plutôt critique ce qui m'avait moi j'en ai jamais fait mystère ce qui m'avait fait mystère ce qui m'avait inquiété dans le centenaire avant le centenaire c'est que à mon avis il manquait d'un concept et que cette absence au fond moi m'a préoccupé et il est frappant d'ailleurs puisqu'on parlait tout à l'heure des conflits historiographiques au Royaume-Uni et le fait qu'il n'y en ait pas eu en France pendant le centenaire contrairement à ce que tout le monde attendait c'est justement sur cette absence de concept que nous étions nous sommes retrouvés Nicolas Offenstatt et moi je crois que c'était en 2012 en 2013 lors d'une réunion préparatoire du conseil scientifique de la future exposition donc de la BNF pour s'accorder sur le fait que le centenaire manquait sans doute d'un concept et cet accord initial au moins sur cela a eu je crois un rôle important ensuite dans la manière dont les historiens français donc perçus de l'extérieur comme tradivisés et peut-être même de l'intérieur ont finalement travaillé comme un sens de légitimation ainsi qu'il a été dit il y a un instant alors cette question du concept de quoi commémorer au fond cette question qui a été est revenue enfin chassé un peu par la porte je crois est revenue par la fenêtre et je crois qu'il y a eu dans ce centenaire un vide dans le centenaire d'en haut un vide au moins relatif un vide de la parole politique depuis l'ouverture officielle du centenaire le 7 novembre 2013 par le président de la république je dis vide et non pas absence car la parole a été surabondante mais elle m'a paru personnellement et je suis prêt évidemment à en discuter très pauvre de contenu je pense n'être pas le seul d'ailleurs à l'avoir perçu alors à cette difficulté s'est ajoutée je crois la question de la percussion du calendrier cohémoratif de la première guerre mondiale par le calendrier du 70e anniversaire de la libération dans ce regroupement qui s'est noué à l'automne 2012 et qui avait été donc voulu pour le fond aussi tenter de maîtriser une mission du centenaire constituée antérieurement donc au changement de donc au changement présidentiel de 2012 et moi ce qui m'a beaucoup frappé au cours de ce printemps et de cet été de cet automne de l'année 2014 c'est un encombrement cohémoratif évident un encombrement étonnant même enfin presque risible le 6 juin bien sûr donc le 6 juin 2014 en relation du débarquement et ensuite le 28 juin à Sarajevo le 14 juillet qui revenait vers la première guerre mondiale le 31 juillet pour la mort de Jaurès qui néanmoins a été quand même finalement cohémoré le 1er août mobilisation française le 3 août déclaration de guerre allemande à la France le 4 août aussi puisque le président de la république était également à Dinant le 4 août le 15 août on est reparti vers la seconde guerre mondiale de nouveau la deuxième guerre mondiale avec la libération de Paris 22-25 août et puis le 12 septembre donc le premier ministre pour cohémorer la bataille de la Marne et enfin bien sûr le 11 novembre alors puisque j'en parle je veux dire que sans doute c'est sans doute le discours du premier ministre donc pour la bataille de la Marne le 12 septembre qui m'est resté le plus en travers de la gorge en tant qu'historien je l'ai réécouté récemment pour préparer j'étais stupéfait par au fond le ton adopté un discours qui aurait pu être peut-être écrit dans les années 50 la France stoppait l'invasion allemande avec un long récit héroïque de la bataille les divisions les généraux les régiments dans les marais de Saint-Gon le génie français dans la contre-attaque un grand pays ne renonce pas c'est son décidation la France est forte quand elle cesse de se rassembler sur l'essentiel c'est censé être le message des soldats qui nous est adressé donc à nous français d'aujourd'hui donc si ça marche moins bien aujourd'hui tout ça c'est parce qu'on n'est pas assez rassemblés là ça c'est un là et là il faut le reconnaître si évidemment on sent certainement une absence absolue ici de effectivement de participation historienne à un discours à la réalisation d'un discours de ce type alors les effets je reviens à l'encombrement collémoratif je crois que les effets ont été évidents d'abord une forme de dilution de la parole présidentielle de celle du premier ministre des deux responsables principaux le 12 septembre par exemple ce discours de Manuel Vasse le 12 septembre a été à peu près inaudible il a été très peu repris très peu écouté et puis l'affaiblissement continu de la présence internationale sensible dès le 3 août effectivement Joachim Gauck donc à l'Arsmane Villarkov le 3 août mais pas Merkel qui en revanche était venu en 2009 devant le soldat inconnu c'était la première fois qu'un chancelier de l'Allemagne se rendait à Paris le jour du 11 novembre donc devant la tombe de l'inconnu et cet affaiblissement de la présence internationale a été encore plus sensible lors du 11 novembre à Paris et à Notre-Dame de Lorraine alors si on entre à présent dans les discours et dans les rituels deux remarques il me paraît frappant d'observer à quel point les historiens regroupés dans le conseil scientifique de la mission du centenaire et présidé par Antoine Praud ont été sauf erreur de ma part tenus à l'écart de l'élaboration de la préparation des discours présidentiels et cette mise à l'écart malheureusement n'a pas été compensée par un travail un peu élaboré de la plume ou des plumes du président de la république et je pense en particulier à Pierre-Yves Boquet donc ce qui sous le nom de Pierre-Yves est un spécialiste de rap notamment de rap américain qui a pris la suite de Paul Bernard au début de 2014 et dont la sensibilité disons au sujet de la première guerre mondiale m'a paru très limité avec des approximations étonnantes j'ai été très frappé de voir que dès les trois premières phrases du discours du président de la république le 11 novembre à Notre-Dame-de-Laurette le nombre des morts de la guerre avait doublé 9 millions et demi sans doute ce n'était pas tout à fait suffisant donc on est passé la guerre avait tué 18 millions de personnes je cite et ceci est directement sorti vis-à-vis d'une notice Wikipédia que vous pouvez trouver si vous avez perte de guerre en premier le premier site vous trouvez cette notice dont il est évident dès le premier coup d'oeil qu'elle est cinglée notamment dans l'élaboration dans la comptabilité de la surmortalité civile et des discours très pauvres de contenu me semble-t-il le long catalogue du 7 novembre 2013 le contraste que j'ai trouvé cruel entre le discours du président de la république français le 3 août et le discours de très haut niveau du président allemand Ivarin Kaup et la très grande faiblesse du discours du 11 novembre à Notre-Dame-de-Lorette qu'il faut bien constater alors cette faiblesse discursive donc n'a pas été compensée à mon avis par le déploiement de rituels cohémoratifs adaptés et je songe en particulier à la manière dont le président de la république a inauguré l'anneau de la mémoire à Notre-Dame-de-Lorette qui constitue après tout sans doute à ce jour le plus grand sanctuaire cohémoratif de la première guerre mondiale au plan national et international et qui en outre représente une innovation majeure outre la qualité esthétique du monument puisque ces 580 000 noms donc des soldats tombés sur le territoire du Nord en Pas-de-Calais ces 580 000 noms au fond sont comme vous le savez sans doute listés si je puis dire par ordre alphabétique sans distinction de nationalité ce qui représente une rupture considérable une rupture considérable dans l'évocation et la mémorialisation de la mort au combat de la première guerre mondiale et là est apparue malheureusement en pleine lumière je trouve toute la difficulté du chef de l'état et peut-être de la république elle-même avec le sacral là où une exigence de silence était évidemment indispensable dans la manière de parcourir cet anneau et bien la délégation menée par le président a parcouru le sanctuaire en devisant voire en plaisantant sous une forme pas tellement différente de l'ouverture d'un équipement public quelconque dans un département ou dans une ville alors la manière de s'adresser aux trois étudiants anglais français allemand qui avaient été placés c'est une très belle idée qui avaient été placés à côté d'un des 580 000 noms était du même ordre ces étudiants représentaient évidemment ce jour là plus que même et la parole donc la manière de s'adresser à eux devait être évidemment comme on s'adresse à des électeurs sur un marché si vous voulez cette parole évidemment m'a paru tout simplement très peu adaptée alors il me semble voilà je conclue vous voyez ce propos sévère et un peu provocateur pour dire qu'il me semble que le centaine d'en haut a tout simplement été manqué je vois pas pourquoi on ne le dirait pas il me semble que le centaine d'en haut a été manqué il a gâché à mon avis le magnifique travail qui a fait la mission du centenaire d'accompagnement et d'encouragement du centenaire d'en bas et c'est évidemment décisif parce que on n'imagine pas une année aussi intense ni en 2015 ni en 2018 que cette année 2014 s'il y avait un discours à ne pas manquer c'était celui du 11 novembre 2014 et ceci me voilà me matrice disons en termes de projection de l'événement 14-18 dans le futur là où on aurait aimé une parole sans doute du pouvoir d'état qui aide à cette projection dans l'avenir il me semble que ce n'a pas été le cas voilà on peut applaudir nos quatre invités on ne l'a pas fait individuellement c'est de ma faute et merci Stéphane Audouard-Rouzeau pour ce dernier exposé et cette sorte de décalage au fond de décalage constaté entre soumise à discussion en tout cas entre un centenaire d'en haut un centenaire d'en haut manqué et qui aurait en quelque sorte gâché l'accompagnement du centenaire d'en bas du centenaire d'en bas par qui arrive par la mission alors c'est très pratique puisqu'il vient de partir assez lâchement vous l'avez constaté pour éviter donc ça va être le moment on va pouvoir se lâcher un peu pendant trois minutes ce qui va rendre la discussion très confortable je vous propose dans un premier temps si vous voulez bien messieurs de réagir sur je pense qu'il va revenir dans une minute sinon c'est de réagir sur vos propres exposés sur les points sur les points saillants sur les points communs et puis ensuite on se tournera vers la salle pour la suite de la discussion est-ce que l'un d'entre vous veut commencer ou veut Ant ? Oui je vais bien commencer justement pour rebondir sur la notion de l'Europe en ce centenaire je suis complètement d'accord avec toi John évidemment que l'Europe en tant qu'institution en tant qu'antité politique était voilà était tout simplement absente mais il me semble tout de même et ça je trouve que c'est très visible dans le cas allemand qu'il y a un vrai effet européen il y a un effet d'européanisation enfin qui est resté embryonnaire évidemment les grandes commémorations ont été ont été faites dans un cadre national mais qui qui par par elle-même en fait est déjà révélatrice de quelque chose je vais vous donner deux trois exemples pour les cas allemands j'ai été extrêmement frappé de voir dans cette vague éditoriale qu'on a vu déferler en Allemagne comme ailleurs en Europe des titres qui n'auraient pas été possibles à mon avis sans un transfert aussi en quelque sorte mémoriel des autres pays européens un des best-sellers par exemple sur la première guerre mondiale s'appelle des grosses cris donc la grande guerre qui a été le livre par un politologue Munkler Oliver Jantz un historien de la Freie Université a écrit 14 des grosses cris c'est donc tout simplement cette notion de grande guerre c'est une notion qui clairement vient d'autres contextes mémoriels et le fait qu'elle a été reprise ça montre tout de même qu'il y a en quelque sorte un public européen qui regarde très précisément ce qui se passe dans d'autres pays un autre exemple sans doute beaucoup plus pertinent je me suis efforcé de montrer justement qu'il y a ce centenaire 1 qui est le centenaire voilà tous les débats autour de la responsabilité etc mais dans le centenaire 2 donc dans ce centenaire on va dire compatible avec les discours d'autres discours européens il y a un sujet quand même qui a émergé très très nettement et c'est la mémoire européenne la mémoire de cette guerre dans les autres pays et ça m'a quand même ça m'a quand même ça m'a beaucoup frappé je ne sais pas combien il y a eu de colloques qui justement se sont posé cette question aussi le fait que nous soyons là quatre de trois contextes différents à faire un premier bilan de ce centenaire ça révèle tout de même quelque chose il y a un effort d'internationalisation et là aussi Stéphane là il faut quand même je vais quand même voler il est revenu en quelque sorte au secours au secours de la mission du centenaire puisqu'il me semble quand même que cette ambition d'internationalisation d'ouverture vers l'international a été la plus forte la plus marquée justement dans le cas dans le cas français donc ce qui est aussi révélateur du fait que cette guerre a quand même été un phénomène européen le contenu mémoriel évidemment n'est pas le même mais il ne semble tout de même pas que ce soit quelque chose de complètement anodin de le souligner je suis en fait tout à fait d'accord avec ce qui s'est passé au niveau de la production d'historiens en Allemagne et ça reflète en quelque sorte je pense le tournant de la fin des années 90 dont j'ai parlé donc c'est bien reflété et ça a été depuis longtemps dans l'historiographie allemande de la Grande Guerre mais c'était plutôt au niveau des instances officielles justement en haut dont Stéphane vient de parler et c'est là où il me semble que cela a manqué deux exemples si nous songeons ou si nous pensons à la choréographie des différentes cérémonies le 4 août en Belgique alors c'était très choréographié il y avait la Belgique qui invitait tout le monde c'était international à Liège le matin c'était belge allemand à Leuven en début d'après-midi c'était Britannique les Britanniques qui invitaient le soir à Saint-Séphorien où les français n'étaient pas par exemple donc sur le même journal à Saint-Séphorien c'était le gouvernement britannique les allemands si je ne me trompe pas les belges et les irlandais aussi mais pas les français donc c'était très c'était très distingue c'était nettement distingué selon les critères nationaux deuxième deuxième réflexion c'est pour tout ce qui est l'Europe de l'Est alors là il y avait une sorte de manque d'incorporation d'inclusion de l'Europe de l'Est c'était volontaire de la part de la Russie je pense parce que le gouvernement actuel en Russie utilise donc là c'est une autre question la guerre de 14 à ses propres fins mais la Pologne par exemple pour laquelle l'expérience de la grande guerre est pré-nationale c'est pré-nationale et le cadre justement de mémoire nationale donc met en valeur les guerres de l'après-guerre de 1919 de 1920 les guerres d'indépendance pour la Pologne mais la Pologne en tant que telle n'a pas été vraiment présent ou évoqué et sans parler de tous les problèmes et là je pense que la mission nationale en France a un rôle très honorable là-dedans mais toutes les difficultés à chorégrapher à organiser des cérémonies à Sarajevo le 28 juin le colloque même le colloque qui avait été ambitionné le colloque international qui a échoué donc qui a été repris par le Congrès de la Commission internationale des sciences historiques et est tenu à Paris il y a deux semaines donc je veux dire qu'avec ces difficultés-là qui étaient absolument prévisibles vu l'importance justement du cadre national de la commémoration d'en haut il me semble que les instances européennes ont été un peu absentes qu'il y a eu plus d'initiatives qui auraient pu être tentées pour faire cette inclusion des diverses dimensions de l'Europe et quand nous parlons d'Européenne par exemple il me semble que cette grande collecte le fait d'aller d'aller recueillir des souvenirs des objets en Roumanie en Italie en Allemagne en Irlande ça donne des possibilités de monter des choses au niveau européen mais pour l'instant il me semble qu'il y a très peu de réalisation Nicolas est-ce que tu veux réagir ? oui est-ce que par rapport au point de vue que développait Stéphane Audon-Rousseau pour faire le lien entre vos exposés au fait une mission une mission du centenaire qui a fait ce travail vraiment d'appropriation de stockage mais de toutes ces initiatives du bas entre guillemets avec toute la tonne de guillemets qui s'impose d'ailleurs mais en effet on a l'impression qu'ensuite évidemment son rôle de médiatrice pour le répertorier tout en haut si j'ose dire dans les instances notamment gouvernementales étatiques présidentielles et qu'on a l'impression alors ça peut être soumis à discussion parce que peut-être que tout le monde ne partage pas l'avis de Stéphane sur le ratage entre guillemets du discours d'en haut mais on a l'impression qu'en effet il n'y a pas eu qu'il y aurait quelque chose qui aurait échoué dans la transmission de l'ampleur du mouvement de l'importance même du mouvement qui n'aurait pas été saisie en somme par les très hautes autorités est-ce que tu partages ça ou pas ? Est-ce que tu as une autre lecture de cette question-là ? Oui c'est une question importante j'ai juste fait une petite remarque sur l'exposé d'Arnd et je vais te répondre un peu alors moi j'avais une interrogation on a déjà eu ce débat mais en l'écoutant je ne suis toujours pas convaincu par l'argument que l'Allemagne finalement allait échapper à la grande guerre comme une pratique sociale moi je vois quand même un certain nombre de signes qui fait que et d'ailleurs il n'y a pas de raison parce que l'expérience historique des soldats allemands en 14-18 et les familles et les deuils évidemment sont en partie partageables et partagés moi je vois émerger justement en Allemagne doucement évidemment par d'autres canaux cette 14-18 comme une pratique sociale c'est la première fois je crois qu'il y a autant de livres qui sont des éditions de correspondance qui n'étaient pas une pratique éditoriale allemande très forte j'ai même vu il commence à y avoir ce qu'il y a par kilo en France c'est-à-dire mon grand-père dans la grande guerre qui n'a même plus de prétention scientifique c'est-à-dire des livres de vulgarisation un peu comme nous on connaît bien où on voit une forme de quête ou d'enquête il y en a un récemment qui a été publié donc je le vois en termes de publication je le vois aussi par le succès relatif d'Européana en Allemagne qui a quand même amené un certain nombre de documents notamment à Stuttgart de ce point de vue-là je le vois aussi dans un certain nombre de conférences et de colloques où on a cette parole sensible des gens comme on est en France ce qui m'est arrivé récemment dans les conférences allemandes où il y a des gens qui peut-être parce que je suis français viennent me donner l'objet que le grand-père a gardé ce qu'on connaît bien en France de l'artisanat tranché ou bien me donner des lettres de l'arrière-grand-père ou du grand-père et je vois émerger des choses qui me paraissent très comparables à ce qu'on vit tous lorsqu'on fait une conférence dans un... et donc je vois tout un ensemble de facteurs on en a discuté c'est des choses fragiles là aussi mais je serais peut-être plus réservé sur l'idée que l'Allemagne ne pourrait pas et lier justement aux deux centenaires que tu as décrits aussi connaître alors sans doute par d'autres cheminements avec une autre intensité mais dans les publications dans le don de l'aide dans le rapport aux conférences je vois aussi cette histoire sensible que nous on connaît très bien en France devenir une pratique bien sûr tu as bien sûr raison quantitativement mais je demandais si quand même qualitativement les choses n'allaient pas se jouer un peu autrement justement à cause de ce que tu as décrit et la deuxième remarque évidemment attendue sur ce qu'a dit Stéphane alors évidemment je vais toujours décevoir puisque je suis globalement d'accord avec son analyse parce qu'on l'a été effectivement beaucoup depuis le début du centenaire et en l'écoutant je réfléchissais sur ce sentiment effectivement d'une forme de tristesse qu'on a aussi sur l'absence de saisie publique d'un grand discours là-dessus et je crois qu'en réalité il y a c'est pas tant le rapport à la guerre de 14 et là je vais répondre après Emmanuel dans un instant mais je pense que c'est le rapport à l'histoire parce que les deux exemples qui sont les deux les deux exemples je vous livrais c'est des discussions justement avec les conseillers de l'Elysée directement ou indirectement lors du premier discours de François Hollande du lancement du centenaire et du dernier du 11 novembre donc sur un an lorsque il a été donné aux historiens de relire le discours du lancement du centenaire la seule chose finalement qui était envisageable en 2013 c'était de corriger les erreurs de fait de date en fait et ce qui s'est passé d'une certaine manière dans l'interprétation j'ai eu une discussion avec un conseiller de l'Elysée qui a été nommé tout à l'heure après la réaction de Stéphane critique sur le centenaire et qui me disait je ne comprends pas pourquoi vous êtes critique puisque nous avons mis tout ce que vous nous avez demandé alors là il m'a dit nous avons mis les travailleurs chinois nous avons mis les fusillés nous avons mis les civils et nous avons mis le front oriental j'ai vérifié j'ai pas vu le front oriental mais bon il avait effectivement mis les trois autres et je me suis dit finalement c'est ça leur logique c'est à dire que l'historien c'est en fait un fournisseur de faits mais l'idée que nous ce qu'on attend c'est un discours qui soit construit un producteur de sens en réalité c'est la même chose que ce que disait Guénaud à l'époque de Sarkozy il disait l'historien me donne les faits moi j'interprète et en réalité je crois que finalement c'est ça le problème de fond c'est pas tant la grande guerre c'est leur incapacité à se comprendre à ce que c'est que l'écriture de l'histoire aujourd'hui et que nous on est finalement des fournisseurs de faits donc on corrige les chiffres on corrige les dates on donne des thèmes mais ces thèmes finalement n'ont pas de sens en réalité on met les travailleurs chinois mais on leur a pu dire travailleurs indochinois on aurait eu les travailleurs indochinois dans le discours je pense pas du tout que c'est une forme de méfiance que c'est une forme de rejet de ce qu'on dit mais c'est finalement une conception de l'histoire extrêmement positive qui date je sais pas de quand si tant est qu'elle ait existé mais qui est extrêmement lointaine et du coup finalement d'où notre déception c'est qu'on a la prétention à dire des choses juste ou moins juste en tous les cas mais en tous les cas à donner un sens une interprétation des tendances des lectures et que finalement la conception de beaucoup de conseillers c'est finalement toujours que nous sommes là pour produire la vérité comme une vérité positive du XIXe siècle et du coup notre incompréhension elle est peut-être pas tant en termes interprétatifs elle est peut-être pas tant en termes de compréhension 14-18 que finalement à compréhension totale ce que c'est que de pratiquer l'histoire aujourd'hui c'est ça peut-être j'y pensais pas avant mais j'ai pensé à ce moment en écoutant Stéphane et du coup ça m'a encore plus inquiété que ce qu'il disait à ce que je me suis dit finalement c'était plus profond et pour répondre du coup à Emmanuel là-dessus c'est là où peut-être effectivement les paroles politiques et historiennes restent quand même extrêmement distantes même quand il y a des contacts objectifs oui je crois je serais peut-être plus plus réservé je pense qu'il y a eu une saisie quand même de l'importance du centenaire et de sa popularité avec les autorités politiques mais là encore une saisie un peu factuelle c'est-à-dire que je pense ça a été saisi comme un fait quantitatif il y a un intérêt pour 14-18 mais là aussi j'ai pas vu d'investissement d'interprétatif c'est-à-dire qu'on est renté effectivement les gens s'intéressent sur 14-18 mais l'idée qu'on puisse tirer de cet intérêt des interprétations peut-être divergentes ou en tous les cas leur donner un sens plus profond que le simple intérêt anti-caire pour un fait pour les armes etc je ne suis pas sûr que ça a été saisi donc je pense que la saisie quantitative a été juste mais qu'elle n'a pas finalement conduit à une saisie interprétative et du coup à une adaptation du discours politique par rapport à cette présence de 14-18 parce que pour donner un discours politique il ne faut pas simplement saisir cette présence de 14-18 il faut lui allouer un sens pourquoi les gens font ça même ceux qui nous paraissent peut-être les plus loin que nous c'est assez fascinant si vous regardez le discours des reconstituteurs c'est-à-dire ceux qui s'habillent en uniforme 14-18 il y a eu plusieurs enquêtes de terrain moi j'en ai fait Paula Cossard et Michiel Anaïu en ont fait le 14 juillet quand vous parlez avec ces gens-là aucun ne dit j'adore me déguiser j'adore les armes c'est génial tous ont un discours sur la mémoire alors évidemment ils sont habiles quand ils parlent des historiens ou des chercheurs ils savent que c'est le discours qu'on attend mais je crois que c'est très profond même les gens qui se déguisent qui nous paraissent à nous historiens souvent les plus ridicules ou les plus loin n'ont pas du tout un discours ridicule sur leur pratique et ils investissent quelque chose qui va bien au-delà du ça m'amuse beaucoup c'est un loisir ils ont un vrai discours sur 14-18 et je crois que c'est ça qu'il fallait réfléchir et pas simplement la pesée quantitative peut-être c'est une réponse à la question d'Emmanuel merci beaucoup Stéphane est-ce que vous voulez réagir et pas particulièrement on donne la parole à la salle si la salle ne revient pas à la question du concept je reviendrai vers vous pour la question du concept donc si vous voulez bien poser maintenant les questions à l'un ou l'autre alors Elisa tu veux bien assurer le micro alors madame d'abord et ensuite monsieur je trouve très intéressant que l'Allemagne enfin je dis l'Allemagne globalement parce qu'on n'a pas le temps de préciser plus ait fait des recherches sur l'origine de la guerre de cette guerre dont nous parlons et est-ce que alors je pose la question aux historiens est-ce que la France a fait la même recherche c'est le même type de recherche et deuxièmement une autre chose qui m'a beaucoup frappé monsieur Horn a mentionné d'autres pays que son propre pays jamais le mot Autriche ou Autriche-Hongrie n'a été prononcé chez vous enfin et ce serait aussi intéressant je ne sais pas c'est difficile c'est difficile de prononcer tous les pays belgérants mais c'est un cas absolument tout à fait vous avez raison parfaitement est-ce que enfin puisque ça a été mentionné pour d'autres pays l'Australie etc est-ce que l'Autriche ou l'Autriche enfin qu'a-t-elle fait comment a-t-elle réagi enfin justement à propos de l'origine et à propos de la guerre merci Hans va vous répondre pour l'Allemagne et puis ensuite John sur le cas autrichien les questions je ne sais pas non je vais répondre tout de suite assez rapidement d'ailleurs parce qu'évidemment la question des origines de la guerre est sans doute la question la plus discutée de l'histoire de l'historiographie du XXe siècle donc évidemment dans tous les pays il y a eu une production absolument énorme autour de cette question mais les chronologies et ça c'est intéressant ce ne sont pas forcément les mêmes donc c'est une question qui effectivement comme je viens de le dire est une obsession allemande depuis 1918 qui restait assez enfin qui a aussi connu des hauts et des bas mais qui est quand même qui a connu tout un renouveau depuis les années 2000 alors qu'en France effectivement on a beaucoup de mal à citer des historiens français après Renauvin ou Durossel donc quasiment pour des ouvrages qui sont parus dans l'entre-deux-guerres il n'y a pas eu de renouvellement si vous voulez de cette historiographie et ça c'est tout à fait c'est passionnant mais ça c'est plus une question mémorielle à mon avis qu'une question historiographique peut-être aussi une question institutionnelle dans la mesure où il y a des écoles où on a du mal en France en tous les cas parfois je ne sais pas à assassiner le doyen à passer outre dans les relations internationales enfin dans la discipline des relations internationales mais effectivement je crois qu'il y a cet effet mémoriel que la guerre en tant que telle avec ses dynamiques à elle intéresse tout simplement plus les interpellent plus les français alors que sur toile de fond de la centralité de la culpabilité pour les allemands cette question reste une obsession qui revient que chaque génération s'approprie en quelque sorte de nouveau John sur l'Autriche oui très rapidement sur l'Autriche je pense que ce qui est certain c'est qu'au niveau des jeunes chercheurs je constate depuis 5 ou 6 ans un vrai renouvellement d'intérêt pour pour l'histoire de la grande guerre en Autriche en Hongrie évidemment le problème est très différent il y a au niveau public populaire en Hongrie il y a toujours donc cette 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 hantise donc de la défaite et de Tréanon il y a toujours à l'extrême droite il y a toujours des monuments à Tréanon qui qui commémorent donc l'enlèvement de toute une partie des territoires des populations hongroises etc. donc ça ça reste une plaie ouverte pour pour certaines parties de l'opinion politique en Hongrie mais le problème de clé c'est que et vous l'avez identifié vous-même c'est que l'Autriche en Hongrie n'existe plus et donc c'est la difficulté de saisir un empire pré-national dynastique à travers les cadres de mémoires nationaux donc il y a des choses qui se font séparément en Croatie en Slovénie en République tchèque en Slovaquie mais faire une histoire de l'ensemble et faire revivre en quelque sorte une mémoire de cette période absporgeoise ça c'est une autre chose je dirais très rapidement en rebondant sur la question de la France et les origines de la guerre ça m'a beaucoup surpris le manque de réaction en France parce que c'est pas depuis Clark depuis au moins quelques années avec le livre d'Eric Schmitt par exemple il y a une sorte d'école allemande maintenant qui remet en question la politique française la politique russe pendant la crise de juillet 1914 et en fait c'est un historien allemand mais qui connaît parfaitement la France qui a répondu sur cette question là mais le manque de réactivité en fait des historiens français par rapport à cette question c'est à dire que c'était effectivement c'était les russes et les français qui avaient la plus grande responsabilité entre guillemets qui est là c'est une question qui est posée depuis quelques années reposée depuis quelques années maintenant qui était une question actuelle dans les milieux pacifistes français de l'entre-deux-guerres pourquoi ce silence vous allez poser votre question tout de suite monsieur bien sûr et ensuite on prendra donc une série de questions pour pouvoir répondre le mieux possible et à tout le monde d'abord monsieur oui pour expliquer l'engouement français qu'on constate dans le pays est-ce qu'on peut faire l'hypothèse que la crise économique actuelle je dirais entre en résonance avec je dirais le fait que la guerre 14-18 a signifié l'écroulement économique de toute l'Europe c'est-à-dire on est passé d'une Europe où on avait des puissances coloniales à après 1914-18 je veux dire l'apparition d'autres puissances au niveau international donc ça c'est une première question deuxième question c'est au niveau qualitatif on a parlé de l'engouement mais qu'en est-il dans les communes où on a je dirais plus de descendants des combattants d'Afrique du Nord ou d'Afrique d'Afrique noire est-ce qu'au niveau qualitatif est-ce qu'on a je dirais un différentiel de commémoration de mémoire dans les différentes couches de la société et puis troisième question par rapport au moins de 35 ans quelle perception qu'est-ce que vous voyez dans les différents pays européens comme attitude on a parlé des jeunes chercheurs qui se consacrent donc à la fois au niveau des jeunes chercheurs mais au niveau aussi des autres catégories de jeunes voilà trois questions merci beaucoup merci j'ai deux questions à poser pour monsieur Wendrich la première question touche à la thématique historiographique l'Allemagne ça veut dire RFA à présent son point de vue mais est-ce que l'Allemagne a gardé les éléments de la tradition historiographique de RDA c'est la première question la deuxième question l'Allemagne étant et Autriche et les autres pays centraux étant les pays sans certains n'ayant pas des possibilités des empires coloniales et comment dire utiliser des de certaines innovations dans l'industrie dans la technologie militaire la guerre des sous-marines etc mais aussi au niveau politique par exemple le soutien des Irlandais et en théorie ce qui est très présenté par exemple à l'Europe de l'Est maintenant dans le discours historiographique certains certains peut-être opérations secrées etc par rapport à Russie ce que s'est passé pendant la révolution est-ce que les analyses les oeuvres les ouvrages de ce type existent dans l'historiographie d'Allemagne de journée c'est d'abord une remarque sur deux perceptions de commémoration et après une question sur l'européanisation mélangée aux mémoires nationales sur l'Autriche il y avait une exposition à la librairie nationale bien nommée François-Joseph et au début il y avait le cercle de guerre comment le cercle des alliances se sont frottées à savoir où est la causalité s'il est allemande ou aux ressources françaises mais il y avait les cercles allemands ce qu'ils font il y avait mécanique d'enclenchement de la guerre et je les retrouvais aussi à Bruxelles au musée de la guerre aussi à 500 mètres de l'Europe des institutions européennes par contre il y a des variations nationales qu'on peut développer mais par exemple les places de la femme dans la guerre par contre la différence là il y a des divergences c'est sur la fin de la guerre à partir du moment il y a eu signature de Brest-Lito la Russie se désengage et j'ai appris alors je ne le savais pas avant qu'il y a eu des négociations de paix de l'empereur avec l'Angleterre dès juillet 1918 alors que dans la commémoration française la négociation c'est plutôt octobre 1918 des variations donc ça c'est pour dire à travers aussi le nouveau mémorial de Notre-Dame-Lorette où on mélange les morts il y a quand même des croisements au-delà des mémoires nationales des mémissions nationales il y a des croisements là où il y a peut-être de divergences c'est que dans la fiction française 1914-1918 c'est la réplique de 1992 de Valmy et de Napoléon c'est la nation en armes c'est le poilu citoyen j'ai pas eu l'impression d'avoir vu ça à Berlin dans le musée de la guerre je me suis posé la question mais je sais pas si les historiens m'ont répond est-ce que 1918 c'était pas la guerre de l'empereur et pas la guerre du citoyen allemand merci merci à vous je vais essayer de recentrer les questions sur l'aspect éventuel d'un impact économique sur les commémorations est-ce que l'un d'entre vous veut et alors du coup Nicolas si tu veux bien t'y coller tu répondras aussi à mon avis aux questions sur la question d'un différentiel mémoriel en fonction soit des catégories sociales soit des catégories d'origine est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est observé ou une sorte d'intuition sur cette question là voilà pour un premier alors oui surtout répondre à la première question rapidement comme je vous l'ai dit je vois pas d'impact des années 2000 sur le changement mémoriel donc la crise économique récente me paraît avoir aucun impact sur le discours sur l'histoire pourquoi parce que finalement et c'est d'ailleurs une des vraies questions j'ai pas eu le temps de le développer mais c'est qu'il y a une forme d'individuation assez fascinante dans cette mémoire là c'est à dire qui n'investit pas la guerre comme un mécanisme ou très peu comme un mécanisme mais comme une somme d'individus avec tous les risques que ça a de décontextualiser et là où c'est fascinant et c'est 14-18 pour ça être un réservoir sans fin c'est qu'il y a toujours une réinvention de nouveaux personnages il y a toujours une réinvention de nouveaux personnages alors il y a bien sûr maintenant moi quand j'avais commencé à travailler sur les fusillés il y a longtemps les fusillés c'était une question maintenant dans chaque village on investit le fusillé de son village sans finalement s'intéresser tellement à la justice militaire mais il y a partout le fusillé de mon village soit celui où le fusillé est né soit celui où il a été tué et donc cette individuation sans fin elle est assez fascinante il y a eu les derniers poilus là je l'avais étudié la manière dont il était construit mais maintenant comme ils ne sont plus là on construit de nouvelles figures par exemple les premiers morts et les derniers morts de la guerre qui sont de nouvelles figures émergentes mais c'est sans fin Augustin Trébuchon un des derniers morts de la guerre devient une figure il fait l'objet de portraits dans les journaux etc et donc je crois que cette individuation sans fin du poilu est un peu indépendante de la question des mécanismes de la guerre que ce soit des mécanismes économiques ou des mécanismes d'origine sur la question de l'Afrique du Nord et de l'Afrique noire et des soldats qui en sont issus à mon avis il y a beaucoup de différences je pourrais vous parler aussi qui sont décolonisées par rapport à cet héritage là en partie pas toujours c'est compliqué ça dépend des pays mais surtout un élément qui manque beaucoup c'est l'appropriation je dirais physique c'est à dire ce qui joue beaucoup je crois dans l'investissement français dans la mémoire des poilus c'est l'idée d'avoir les lettres du grand-père de l'arrière-grand-père d'avoir sur la cheminée de l'artisanat de trancher cette idée qu'on peut une sorte de préhension physique de cet héritage de cette histoire à soi qui est beaucoup moins le cas évidemment pour les troupes coloniales qui ont laissé très peu de traces écrites souvent leur parole est construite par d'autres donc ça a des éléments d'appropriation et donc du coup ça passe aujourd'hui par des médiations artistiques il y a des artistes issus de ces mondes là qui commencent à investir mais du coup on est quand même beaucoup très loin de l'investissement d'autant qu'il n'y a pas toujours le soutien des pays d'origine pour valoriser les archives ou pour valoriser une mémoire enfin dernier point je vais vite excusez-moi c'est parfois sommaire sur le dernier aspect sur la question des générations c'est une question fondamentale on peut poser une hypothèse générationnelle en plus des autres c'est qu'évidemment une génération socle c'est quand même la génération des petits-enfants donc des gens qui aujourd'hui sont des gens qui sont un peu aux manettes à la fois financières politiques institutionnelles et qui donc évidemment entretiennent donc moi je pense que cette génération là elle est évidemment très variable ça dépend de petits-enfants arrière-petits-enfants mais je pense qu'il y a encore une forme de soupape de quelques décennies où il y aura les traces de cette génération là très forte et c'est après que effectivement les choses vont se poser donc je crois que pour l'instant il n'y a pas de changement de régime mémoriel tant que cette génération là vous avez raison de poser la suivante on est évidemment là dans une incertitude beaucoup plus grande en tous les cas celle-là est tellement un socle robuste on les voit ces figures des petits-enfants c'est tardi c'est le maire de Craone c'est des gens qui sont là qui sont des piliers qui ont construit cette mémoire qui ne cessent d'évoquer leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents et là évidemment ils sont encore là il faut l'espérer pour longtemps tous ces gens et en tous les cas pour des décennies et donc là évidemment on a un pilier après effectivement en termes générationnels il va se poser sans doute les choses autrement vous avez raison je crois de le souligner Juste avant de passer la parole à Arnt pour la question sur RDA, RFA je réponds à la question sur les moins de 35 ans les moins de 35 ans et l'aspect générationnel dont parlait Nicolas l'instant ça pose la question de la transmission scolaire qui est absolument essentielle on a été beaucoup de ma génération née entre 65 et 75 à être marquée par un enseignant d'histoire qui n'avait pas fait la guerre bien sûr mais qui avait une relation avec 14-18 singulière et qui en parlait avec émotion eux-mêmes avaient été marqués par les acteurs de l'histoire des enseignants qui l'avaient fait type l'instituteur de Camus par exemple dont il parle dans son dernier livre et donc il y a une transmission scolaire comme ça de l'émotion et puis il y a la transmission des programmes des programmes en France ici à l'oreille de John tout à l'heure où on en était en Irlande parce que je l'ignorais pour tout vous dire et en effet tant qu'il y a la présence scolaire d'un enseignement de 14-18 il se joue quelque chose dans les classes moi j'y ai enseigné très longtemps dans le secondaire et un cours sur 14-18 en troisième c'est environ une quinzaine de jours en moyenne on ne respecte pas les programmes sur 14-18 on les dépasse toujours l'ensemble des collègues les dépasse c'est une dizaine de jours en première même aujourd'hui malgré la réforme et donc ça posera la question de la transmission scolaire Arne si tu veux bien répondre sur la question c'est une question assez pointue donc je vais répondre assez rapidement non il n'y a rien pour deux raisons d'abord que c'est l'historiographie de la république démocratique c'est d'abord focalisé sur la question des origines de la guerre avec un positionnement qui était assez relativiste aussi conforme à l'historiographie soviétique disons que c'était la guerre des impérialismes etc c'est une position qui a été très largement dépassée dans la controverse dite de Fischer qui a fait naître une historiographie beaucoup plus sévère en quelque sorte avec l'Empire qui n'avait été le cas en quelque sorte en RDA et pour une autre raison tout simplement après il n'y a pas eu d'historiographie de la grande guerre en RDA aussi en Allemagne le moment où va finalement y avoir un renouveau de l'intérêt historiographique pour la grande guerre c'est le moment de la fin de la guerre froide où évidemment la république démocratique n'existe plus vous allez trouver aussi en ce qui concerne la l'histographie de la république fédérale vous allez trouver très peu de choses qui ont été écrites finalement avant 1990 merci beaucoup je m'arrête peut-être là comme tu veux alors John un complément pour l'école pour la dimension scolaire juste très rapidement notamment en ce qui concerne la Grande-Bretagne il me semble et c'est un collègue à moi qui a mené une enquête sur l'enseignement dans les cours d'histoire au secondaire de la grande guerre et qui a remarqué et écrit des rapports là-dessus que la guerre était vraiment présentée comme une expérience nationale et l'armée était une armée britannique il y a bien sûr les nuances écossaises et galloises mais vraiment britanniques et donc toute la dimension impériale manquait ou était vraiment marginalisée et en revanche en ce que en ce que fait l'Imperial War Museum cette année et aussi j'ai constaté ça aux instances officielles il y a quand même une sorte de tentative de réinsérer toute la complication d'une armée impériale par exemple la communauté ouest-indienne a été prise en compte avec une sorte de mise en avant du rôle du corps des ouvriers ouest-indiens au sein de l'armée britannique pendant la première guerre mondiale on m'a dit que les communautés Sikhs en Angleterre font valoir donc la présence dans l'armée britannique sur le front occidental mais aussi en Mésopotamie en Palestine pendant la guerre en revanche et c'est ça qui est le contraste intéressant en Inde ou au Pakistan il y a paraît-il très peu d'intérêt pour cette guerre qui reste justement une guerre pré-nationale une guerre impériale mais je voudrais poser la question pour ce qui est la France parce qu'il me semble que dans l'historiographie française et peut-être le sens grand public français de la grande guerre c'est vraiment c'est la guerre nationale une expérience nationale et c'est comme si on a hexagonalisé l'histoire française du XXe siècle et l'expérience de la grande guerre et donc est-ce qu'il y a eu des tentatives de désexagonaliser cette histoire-là de réintroduire toute la dimension coloniale dans cette expérience moi j'ai l'impression ça ne se traduit peut-être pas par des projets éditoriaux à court terme mais on a vu alors paradoxalement par les alliances françaises mais c'est comme ça des colloques des tables rondes organisées notamment en Afrique qui impliquaient évidemment les acteurs locaux les modes de recrutement on a vu des historiens spécialistes du monde colonial ou de la question noire comme Papendiaï à Sciences Po par exemple intervenir sur la grande guerre Marc-Michel revenir avec ses ouvrages mais les ré... donc oui il y a eu je crois vraiment de mon point de vue alors ça manque peut-être encore d'un grand projet éditorial mais peut-être qu'il y en a un que j'ignore qui revisite cette question et qui la remette à une place centrale mais cette année et l'année dernière déjà j'ai quand même eu l'impression que cette dimension n'a pas été écartée alors il nous reste 5 minutes j'aimerais pas dépasser vraiment les 5 minutes pour tout un tas de raisons pour vous d'abord pour nous ensuite et puis pour tous les gens qui travaillent ici donc je vous invite c'est un côté téléphone sonne à poser des questions très rapides très courtes et puis on fera aussi une dernière série de réponses très courtes si voilà est-ce qu'il y a encore des questions alors on va prendre ces 3 personnes madame d'abord oui j'avais une question très courte puisque je découvrais la labellisation je me demandais est-ce qu'il y avait beaucoup de projets qui n'avaient pas été labellisés et alors j'ai une grosse question sur le sens de cette guerre alors bon je ne me demande pas vraiment directement mais je voudrais quand même la poser pour qu'elle soit posée parce que je crois qu'en bas grâce au grand-père le sens a été donné d'une certaine manière les petits-enfants ont réussi à ressusciter le grand-père et les hommes politiques ben eux ils n'ont pas encore trouvé le sens comment quel est le sens merci on va on va répondre à votre question monsieur derrière et puis il y aura monsieur ensuite il y avait voilà madame pardon excusez-moi je faut que je change mes lunettes oui merci un simple mot de consolation quant au discours présidentiel qui par définition ne ne seront jamais des discours d'historiens donc c'est une frustration pour ceux qui aspiraient à un véritable discours de valeur historique une simple question pourquoi la question d'Orient m'a semblé terriblement absente et pour moi c'est un des premiers des premiers mailles du tricot qui quand on la tire explique peut-être le détricotage total de l'ensemble du pullover je vais essayer d'être à pied deux choses simplement on n'a pas parlé des acteurs permanents de mémoire je pense aux comités de la flamme je pense aux gardes de l'Orette qui ont été impliqués très rapidement dans le 11 novembre à l'Orette et également au las post à Ypres donc ça c'est une première chose il n'y a pas eu de changement majeur au niveau de la fréquentation de ces lieux aussi bien en Belgique qu'en France quelles en sont les raisons et deuxièmement ça serait le rendez-vous manqué entre les historiens les universitaires et les passionnés d'histoire même si des ponts ont eu lieu lors des événements labellisés ou autres je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire en 2015 sur des anniversaires qui vont être oubliés par les politiques comme l'Artois la Champagne ou l'Arbel voilà très bien Stéphane Audouard-Rousseau va répondre à une partie des questions juste une seconde vraiment pour dire que dans mon esprit il fallait surtout pas que le discours du président de la république soit un discours d'historien c'est pas du tout ce que j'ai dit mais il aurait pu être nourri de consultations avec des historiens de la mission du centenaire qui après tout étaient à disposition à disposition du pouvoir politique pour se faire afin évidemment de métaboliser si je puis dire à ce nombre d'éléments pour en faire autre chose pour porter une parole évidemment qui ne devait surtout pas être une parole historienne justement ce que je reproche beaucoup plus par exemple au discours du premier ministre c'est qu'il a par exemple il a fait un discours d'historien des années 50 d'histoire militaire très largement la deuxième chose je crois c'est que pour indiquer un sens à la guerre encore faut-il ne pas en détourner le sens parce que je reproche énormément donc au discours politique autour du centenaire c'était au fond à quel point ce discours est porteur de ce que j'appelle la nostalgie de la France parfaite et un des critériums de cette France parfaite c'est l'unité et voilà la France était unie et unie elle l'a emporté etc et donc si aujourd'hui nous sommes tellement en difficulté c'est que vous n'êtes pas assez unis en autant de temps vous n'êtes pas assez unis autour de moi et je trouve qu'il y a là une forme d'escroquerie intellectuelle, politique et historique je n'ai pas peur de le dire et d'autant plus que cette nostalgie de la France parfaite est évidemment un piège redoutable la France de 1410 ne reviendra pas il n'est pas souhaitable on doute qu'elle revienne bon mais en même temps bon en même temps sur la France qu'aurait pu dire le politique à part cet appel à l'union en fait c'est ça qui est compliqué on voit bien ce qu'il y a de vrai dans votre ressenti et en même temps on n'imagine pas n'importe quel autre responsable politique à moins que Nicolas ait un autre avis sur ça mais éviter cette question de l'union de l'unité du pays on ne va pas refaire ce discours manqué maintenant ça paraît difficile à 9h mais on pourrait effectivement s'y mettre ce serait très intéressant d'ailleurs comme exercice d'essayer de tenter d'écrire le discours qu'on aurait aimé entendre ce serait drôle ça ce serait un atelier que je vous propose pour les années qui viennent qui vont être un peu creuses alors Nicolas Enfenstatt et ensuite John Horn je vais être un peu tranchant mais je pense que on peut commencer l'atelier d'écriture déjà pour rappeler que les allemands participaient à la bataille de la Marne ah bah oui je crois ça paraît difficile les anglais aussi les anglais il y avait un embattement donc tout simplement quand je dis ça je dis les choses c'est que je pense qu'il y a manqué indépendamment du sens c'était déjà qu'il y ait une perspective beaucoup plus internationale multilatérale plus changeante y compris on est quand même au temps du centenaire on n'est plus dans un moment on avait quand même les possibilités et politiques et intellectuelles de faire ça donc par exemple la bataille de la Marne les expériences des soldats allemands elles sont bien connues les etc il était possible il ne s'agit pas de se dispenser d'un discours sur la France ou alors il ne fallait peut-être pas qu'on émouer la bataille de la Marne mais en tous les cas il y avait un moyen quand même d'être un peu plus capable de présenter la pluralité des expériences c'est le cas aussi à Lorette quand on relit la place de l'étranger est très faible donc je pense déjà c'était quand même multilatéraliser les discours avec évidemment il faut rester personne ne pensait qu'il s'agissait d'un grand internationalisme qui part dans tous les sens mais je pense que déjà avoir une perspective plus multilatérale c'était déjà le point de départ d'un renouvellement ensuite le sens évidemment ce n'est pas aux historiens de le donner donc je m'arrête là mais c'était je crois le point de départ de cette discussion effectivement sur la Marne je suis tout à fait d'accord c'est un discours mais qui est finalement inaudible enfin on ne comprend pas qu'un Premier ministre français au temps du centenaire ose parler comme ça et d'ailleurs ce qui est assez intéressant c'est que c'est un géographe qui a été choisi pour lui présenter la bataille de la Marne et à mon avis ce n'est pas innocent parce que évidemment c'était une forme de noyer les enjeux ça c'est le pire c'est le pire alors maintenant je voulais répondre sur la question du grand-père et des rendez-vous manqués rapidement vous avez tout à fait raison les grands-pères ont été parfaitement ressuscités c'est ce que je disais avec cette individuation sans fin avec un risque qu'il faudra un jour travailler quand même c'est finalement aussi la perte du collectif et c'est d'ailleurs je crois un peu ce qui avait suscité l'anneau de la mémoire d'Yves Le Manère il disait qu'il en avait aussi assez que finalement toutes les histoires soient toujours ramenées à l'unité et que finalement on finisse par perdre le sens collectif de la mort de masse et de toute autre chose donc je crois que vous avez parfaitement raison quand vous dites qu'ils sont ressuscités mais la question c'est pourquoi faire et là j'ai encore un certain nombre de questionnements mais on ne va pas les traiter en deux minutes effectivement deuxième remarque je ne suis pas d'accord avec le monsieur qui disait que le rendez-vous entre les passionnés et les historiens est manqué je ne connais pas les activités et les agendas de tous mes collègues mais on a quand même beaucoup échangé et je trouvais que l'effort colossal qui a été fait aussi par les historiens de métier les spécialistes de 14h10 pour faire des conférences y compris qui ne sont pas forcément très attrayantes au départ qui peuvent être très sympathiques ensuite moi je crois qu'il y a eu quand même un grand effort au contraire et la mission a joué un rôle pour les fédérer justement en faisant un conseil scientifique avec une capacité de ramifier tout le travail des historiens donc là je ne suis pas d'accord avec vous je ne crois pas du tout que le rendez-vous a été manqué les historiens ont publié ils se sont déplacés je ne sais pas si on pourrait cumuler les agendas de tous ceux qui sont là et les autres je pense que toute la France a été couverte il n'y a pas un canton qui n'a pas eu un historien de 14h10 la conclusion qu'on pourra tirer c'est qu'il y a eu quand même un investissement et en partie grâce à ce conseil scientifique qui a fédéré les efforts mais pas seulement je crois que ça joue un rôle quand même très important pour irriguer justement les échanges entre historiens et passionnés donc je serais moins sévère que vous là-dessus et je trouve que c'est plutôt à des aspects positifs je crois que Stéphane disait ça sous une autre forme tout à l'heure John, un mot ? Oui peut-être ensuite un dernier mot pour Arndt d'accord un mot très rapidement sur deux points d'abord la question sur l'Orient ou les Orients ça dépend des Orients mais effectivement c'est pour cela que j'ai parlé j'ai surtout insisté sur l'importance de la dimension européenne mais il y a plusieurs Orients il y a l'Orient français c'est-à-dire le corps expéditionnaire de l'Orient le fait qu'en 1918 à peu près un soldat sur onze dans l'armée française est en Macédoine c'est extraordinaire donc il y a d'autres même il y a cette multiplicité d'expériences à explorer même dans le cas français il y a le front de l'Orient le front oriental donc c'est toute la question de la Russie de l'impact dévastateur de cette guerre de cette guerre sur l'Europe de l'Est qui anticipe pour beaucoup ce qui se produit pendant la deuxième guerre mondiale il y a l'Orient-Orient le Japon la Chine donc tous ces pans du monde qui sont très intéressés par la grande guerre mais les occasions de dialogue manquent terriblement entre l'Europe et donc cet extrême-Orient qui a eu lui-même sa propre guerre mais ça m'emmène à ma dernière remarque à la liste de Nicolas j'étais un peu surpris Nicolas que tu n'avais pas ajouté producteur pour les historiens producteur de sens parce que je pense que les historiens produisent du sens justement chacun à sa manière chacune à sa manière par rapport à cette guerre les femmes et les hommes politiques aussi c'est une différence sorte de sens parce que c'est une question de jugement politique d'évaluation morale des terrains sur lesquels ne s'aventurent pas forcément les historiens et là c'est pas à moi d'approuver ou de déplorer les remarques du président de la République mais je dirais de manière plus générale par rapport aux femmes et aux hommes politiques que j'ai pu entendre il y a eu justement cette réticence ou cette difficulté de trouver le jugement moral le jugement qui va au-delà du jugement historique c'est notre droit de nous tous en tant que citoyens citoyennes personnes dans le présent d'abord de comprendre historiquement puis de porter nos jugements moraux mais pour faire cela il faut comprendre des choses essentielles de la grande guerre et notamment le fait que cette guerre est internationale donc pour moi le seul mode possible pour comprendre cette guerre que ce soit en tant qu'historien ou que ce soit en tant que citoyen c'est la tragédie c'est une tragédie parce que personne personne n'a compris n'a anticipé le type de guerre que ça allait être même si vous prenez par exemple les buts de guerre un des paradoxes de la grande guerre c'est que les buts de guerre viennent après sont une conséquence de l'entrée en guerre ne sont pas la cause de l'entrée en guerre et du début jusqu'à la fin la grande guerre est comme cela c'est à rebours et donc cette tragédie et saisir cette tragédie là est impossible dans le cadre d'une seule nation il faut aller au-delà de cela et à partir de ce moment là on peut commencer à saisir dans sa dimension transnationale la vraie tragédie qui était la grande guerre comme ça quand même je vais y aller même au risque de choquer les collègues moi la marne ne me choque pas et je crois que là il y a vraiment une espèce de aussi cette confusion des genres que tu as mentionné vous êtes choqué en tant qu'historien je ne sais pas si vous pouvez être choqué en tant qu'historien évidemment je suis d'accord qu'il aurait fallu internationaliser ce discours etc donner plus de place aux allemands etc mais le fond de ce contenu du discours est un discours sur la victoire sur les valeurs militaires françaises et ça on peut s'en féliciter ou s'en plaindre ça fait partie de cette mémoire française de la grande guerre et en quelque sorte il fallait que ça trouve une place en même temps le fait que ce discours soit complètement inaudible il n'y a que des historiens qui en parlent encore c'est pas un discours qui a marqué dans quelle que soit la mesure ce centenaire donc ça prouve justement que ce discours est complètement minoritaire et qu'il fallait bien un peu mettre les ingrédients mais qu'il n'a pas vraiment le lieu d'être considéré comme un discours reflétant du coup il échoue c'est un échec du point de vue de la parole politique c'est un échec de la parole c'est une dose homéopathique je dirais on s'en moque après tout que ce soit un échec mais eux échouent à donner du sens non sauf que tu oublies à mon avis une donnée anthropologique de la parole du pouvoir c'est qu'elle a une portée considérable la parole du pouvoir c'est pas une parole comme les autres donc à partir de ce moment là on doit l'investir comme une parole différente et donc on peut pas se contenter de dire il y a la parole du pouvoir il y a la parole des historiens et nous on fait notre travail on essaye de le faire et le pouvoir ensuite fait des grands discours c'est pas vrai c'est pas vrai parce que l'impact d'un discours présidentiel ou même d'un discours d'un premier ministre est quand même considérable en termes médiatiques en termes d'archives intellectuelles et donc tu peux pas la considérer comme une parole ordinaire et donc à partir de là on doit l'interroger autrement ça à mon avis c'est une donnée et donc on doit l'interroger comme on le fait là parce qu'elle a une dimension pédagogique la parole du pouvoir en France en tous les cas et donc toutes ces dimensions si tu veux anthropologiques ce que disait Balandi il disait la parole du pouvoir ne circule pas comme les autres et ça c'est fondamental quand il y a du pouvoir dans une parole tu peux pas la laisser passer comme ça sans l'analyser avec cette dimension là en tous les cas en l'occurrence un pouvoir historique un pouvoir de donner un sens historique si personne n'a rien à ajouter je remercie vraiment nos quatre invités Nicolas Offenstatt Arne Wendrich John Horn et Stéphane Audouin-Rousseau pour leur présence et merci applaudissements applaudissements applaudissements